la seule et unique maronne de suisse bon après midi à tous j'espère que vous allez bien bon dimanche j'espère que vous allez bien vos familles vos enfants ça fait plusieurs mois que notre frère martinez zogo a été assassiné je tiens déjà à m'excuser pour ce retard savez normalement le dimanche je ne travaille pas mais j'ai eu quelque chose de urgent à faire j'ai dû me déplacer donc j'aimerais déjà vous m'excuser voilà partager le direct partager le direct bonjour à tous bon dimanche on va pas se laisser on va pas se laisser embrouiller c'est comment c'est quoi ces histoires on va pas se laisser embrouiller voilà partager le direct jeudi aura pas de musique je vais passer à l'essentiel directement je vais je vais épingler déjà la publication ici partager inviter vos amis bon dimanche à vous oula excusez moi j'ai mon mari bon dimanche à vous vous me lipez chantal a ici là vous lui dites que la baronne veut lui parler en direct je déteste la manipulation c'est un tour de partage le temps que je partage aussi je vais je vais aller très vite je vais pas mettre trop de temps parce que c'est important pour moi d'aller vite aujourd'hui j'ai fait un petit tour de partage rapidement j'ai fait un petit tour de partage partager voilà c'est bien vous partagez bien bon on va pas commencer on va pas aller très très loin on va commencer très vite voilà avant de commencer de vous parler attendez attendez voilà je suis en train de partager je suis en train de partager bon après midi à tous on va pas tourner très très long on va commencer le direct directement nous allons commencer par quelque chose parce que moi j'aime toujours mettre les gens à l'aise avant de commencer allons d'abord vite fait attendez on va d'abord écouter quelqu'un quelqu'un qui a disparu des radars le temps que vous partagez le direct je vous fais voir quelque chose comprenez non avant qu'on commence on va écouter celle ci attend tant 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 plus pauvres de facebook elle a encore 10 mille euros pour aller faire les scènes je vais aller faire faire alors nous tous on va mettre et va grossir ça comme ça ce sera comme les ballons vous allez me respecter sinon là naturellement la boire ouais d'accord on souffre et ce n'est pas le plastique vous voyez bien oui au plastique ce n'est pas la même chose jamais hé c'est parce que je suis une fille pudique ce que j'enlève la boire enlève une fois non mais sans blague je t'ai dit quand vous faites le faux je suis naturellement bon c'était pour vous faire rigoler ici les toi qui dis bien bonjour c'est comment ma soeur ça va tu t'es remise franchement c'était pour juste vous faire rigoler un peu justice pour Martinez Zogo et vous n'allez pas nous distraire personne ne va nous distraire j'ai mis ça juste pour que vous rigolez un peu vous savez quoi Chantal ici a fait une sortie hier pour nous expliquer, pour nous donner ses explications nous allons parler de ça parce qu'on ne peut pas nous emmerder on ne peut pas nous discréer dans l'affaire ici soit tu parles soit tu te tais tu n'es pas obligé de parler on a forcé personne de parler on donne nos avis on vous dit comment ça doit se passer maintenant si vous voulez parler vous parlez si vous ne voulez pas parler vous laissez première chose que je vais dire à Chantal ici avant de commencer c'est à dire quoi que ce soit ma soeur Chantal ici c'est la plus pire chose que tu as fait hier je comprends attendez c'est la plus pire chose que tu as fait hier d'aller passer chez le tribaliste qui a fui la Suisse qui habite déjà dans le maïra me sens me sens je t'ai dit comme j'ai dit c'est zéro discussion ton ricouché comme les ivoilins disent on appelle ça ricouché ton ricouché est posé chez moi ça ne souffre de rien quand tu vas se calmer je vais te reprendre tu m'as l'insulté deux fois moi je ne laisse pas mes problèmes à l'étranger mais comme je suis concentré pour que mon frère retrouve la justice tu vas le moment venu je vais te répondre et puis ça ne chauffe pas tu comprends non ? Chantal ici la pire chose que tu as fait hier c'est d'aller répondre à un zéro un zizemote mais ça n'est rien c'est pour toi la seule blogueur il n'est rien sur la toile je ne sais pas qui t'a conseillé d'aller c'était même mieux tu mets ta caméra chez toi tu parles et puis il n'y aura rien oui tu pouvais en tant qu'artiste tu as une page certifiée tu pouvais poser ta caméra parler aux Camerounais et la première chose que tu devais faire c'est présenter tes excuses d'abord au peuple Camerounais qui s'indignent qui ne comprend pas comment tu n'as pas parlé c'est la première chose que tu devais faire deuxième chose donner tes explications en disant que justice pour machinés voilà ce qui t'a dépassé hier tu peux passer sur ce monsieur qui cherche les vues je tiens à dire que la page comment elle fait les lives ce n'est pas monétisé je ne cherche pas l'argent la page de Rémi on n'en est pas monétisé la page des humaines on n'est pas monétisé les gens qui luttent pour ce machin regardez ce n'est pas monétisé va encore regarder on ne lutte pas pour l'argent peut-être qu'il a son Rémi moi ma page je n'ai pas monétisé donc moi je ne sais pas pourquoi tu nous expliques attendez deux minutes attendez oh pas là attendez j'arrive je fais un petit tour de partage voilà voilà je suis en train de 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 partager voilà j'ai fini presque le partage excusez-moi c'est très important je profite aussi pour faire un petit partage là voilà j'ai fini donc c'est c'est pour les partages donc voilà excusez-moi donc ma page je n'ai pas monétisé ce que je fais là ça avait un coeur je n'attends rien je n'attends rien Martinez Zorro c'est mon frère je lutte pour ça je veux qu'il soit enterré dans la dignité je demande aux gens qui suivent le live de me bloquer envoyer les commentaires sur ceux qui envoient les têtes de mort on les bloque vous comprenez non on les bloque directement attendez vous venez déjà déranger le live avant qu'on a commencé on n'a même pas pour commencer voilà donc il faut je disais donc que Chantal a ici tu as une page monétisée ma soeur tu pouvais toi-même aller sur ta page parler tu ne peux pas passer sur ce Zunguru qui vit mais sans mais sans mais sans la page mais sans que tu te plains que les pages sont monétisées là où tu allais passer là c'est la monétisation qui le rend bête comme ça là je me sens là c'est la monétisation qui le rend bête tu es parti lui faire quelques vues là parce qu'il était perdu complètement tu comprends non tu es parti c'est hier où tu es parti c'est une page monétisée avant de venir donner les leçons aux gens que ma page elle n'est pas monétisée lui où tu es parti passer là lui il avait intérêt c'est pour ça qu'il se fait mal de passer sa grosse tête là sur mon live je suis obligé de passer par là tu aurais pu passer sur ta page et t'expliquer devant les Camerounais et puis rien il allait chauffer on allait t'écouter un deuxième chose mais sans que tu dis là mais sans qu'il échauffe d'insulter les femmes la nudité des femmes c'est c'est un c'est-à-dire qu'il n'est même pas journaliste il n'est rien son travail sur Facebook c'est de se bagarrer avec les femmes c'est là-bas que tu vas aller donner les explications sur quelque chose d'aussi grave pour le Camerounais tu devais aller ailleurs tu devais poser sur ta page ou aller chercher une émission un journaliste tu sais les correspondants qui n'ont en France de Cia TV qui sont en France demander une petite interview pour t'expliquer ça ferait plus sérieux ma soeur ou poser ta caméra devant ta page et parler mais pas te faire prendre en otage par quelqu'un qui se va qui va drouer sur Facebook vous voyez même il y a là Rémi Bonnard dit qu'il remplit toujours la télé sa télé on ne le voit pas actuellement il est gros on ne le voit pas sur l'écran c'est vrai il y a là moi c'est sa grosse tête là qu'on voit ce mot on ne voit même pas ta tête tellement tu as honte tellement tu as honte quand tu parles tellement c'est indigest ce que tu es en train de dire on ne voit que la grosse tête du vieux père de 70 ans qui met la lax sur sa tête ça n'enlève pas les cheveux blancs c'est lui seul on ne te voit pas tellement tu as honte tu baisses les yeux tu parles aux gens on n'arrive pas à suivre ton regard moi je te conseille d'aller revoir le life les insultes s'il y a 80 commentaires 90 ce sont les insultes tu devrais te revoir il y est là ton silence était la meilleure chose qui pouvait t'arriver tu as gâté tout tu vois non avant de commencer pour que les gens ne disent pas qu'on te déteste nous allons aller sur ta page avant ça écoutons quelque chose de toi parce que comme tu es bipolaire là on va te déshabiller aujourd'hui là vous croyez que vous venez mentir les gens sur facebook on va aller ici te voici ici te voici ici tu vas me venir non moi je ne vais pas mais si demain Chantal on te dit que si la justice qu'elle me prenait devait prouver que c'est le homme qui a tout commandité qu'est-ce que tu fais c'est pour ça que je dis je t'ai répondu que quand un ami est dans les problèmes quel que soit ce qui arrive c'est déjà ton ami tu as su maintenant on voit si ça arrive si demain la justice camerounaise nous dit que c'est lui tu vas laisser sa photo dans ton profil oui ça va rester là ok si la justice camerounaise dit que c'est lui qui a tué Martinez la photo dans ton profil va rester là non le coq n'a même pas chanté trois fois vous savez ce qui m'énerve c'est parce que je dois mettre la grosse tête du père si sur mon direct ça m'énerve jusqu'à mais je suis obligé de ne passer par là parce qu'elle est partie nous donner le travail pour rien alors sur la page de Chantal ici il y a aussi la justice qu'à mon mère il le coq n'avait pas chanté trois fois tu as déjà réunis les choses Chantal a ici voilà sa page voilà sa page elle s'est certifiée où est la photo du Zomloi elle a changé ça aujourd'hui là elle a changé ça à quelle heure parce que Facebook ne manque pas il y a trois heures de temps elle a enlevé la photo du Zomloi pour mettre la Bible et Dieu Dieu souffre entre nos mains elle a dit hier là en direct même si la justice dit que quoi elle ne change pas la photo de profil on n'a même pas encore chanté trois fois voici ta page certifiée où est la photo du Zomloi parce qu'on parlait voici ta page où est la photo du Zomloi les as-tu enlevé parce que tu te reproches quelque chose et tu as dit quoi tu as dit que tu ne pouvais pas enlever même si c'était qui tu supportes tes amis jusqu'à la fin je voudrais dire aux gens qui suivent le Zomloi d'aller lui dire que Chantal a ici enlevé sa photo sur sa page lui le lâchage en plein vol est en train de se produire devant nous le cours ne m'est pas chanté trois fois elle est en train de lâcher le Zomloi elle a changé ça est-ce qu'on est loin voilà ça ok là voici voici sa page c'est certifié c'est elle ici là elle a changé la photo il est exécuté même si c'est le catérit elle ne change pas voici ça ici là trois heures de temps Chantal si tu veux jouer avec nos cerveaux on va aller doucement quatre heures de temps il y a des bougies il y a des bougies voilà les bougies quatre heures de temps elle a changé tout photo de profil photo de couverture l'autre a la bible l'autre a les bougies mais on ne perd pas la cible on est calme voici ta page tu penses que tu peux nous tu peux nous marmailler toi tu peux nous marmailler sur facebook mais on va te décripter ici là ma chérie le sang de Martinet Zogola on vous dit depuis que c'est un sang manguissa vous ne comprenez pas quoi soit vous pleurez avec nous soit vous vous mettez à côté vous ne pouvez pas venir nous emmerder comment elle a lu la bible jusqu'à ce qu'on ne comprend plus ça c'est sa page c'est elle celle qui change les photos je suis sur sa page nous allons aller sur sa page nous allons remonter tout pourquoi on ne dise pas que je fais le faux parce que ce qui est bien avec facebook moi en fait en plus j'ai fait les captures d'écran de tout j'ai fait les captures d'écran de tout pour que je sois sûr que si elle enlève même quelque chose j'ai ça ici là j'ai tout fait la voici il y a trois jours donc c'est toujours sa page parce que sa page est certifiée vous pouvez aller vérifier c'est sa page qu'on a dû monter là voici sa page qu'elle a annoncé son live tout ça là c'est certifié allons là là c'est sa page le jour de la sainte valentine où elle nous expliquait que nous sommes les sabitous on parle trop nos bouchottes trop nien 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 on se mêle même de quoi c'est son frais c'est son ceci c'est son cela nien 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 regardez bien quelque chose avant que je remonte de sa vidéo on va faire je vais parler même l'anglais dans le pays vous savez où sort cette photo cette photo regardez bien cette photo qui circule sur facebook regardez bien cette photo je vais vous expliquer l'histoire de cette photo avant de continuer cette photo où vous voyez Martinez Zogo Chantal Aissi et Alan Dexter ça a été pris à Bastos Chantal Aissi était au Cameroun elle avait perdu son père son père était mort était tellement mal c'est Martinez Zogo qui l'a tenu la main pendant 7 ans ils ont pris cette photo chez une dame chez une dame je ne vais pas l'exposer une dame à Bastos qui est logée aussi Chantal Aissi pour lui donner la force tous les soirs Martinez Zogo venait et la soutenait pendant qu'elle a pleuré son père il n'y avait pas un pas d'elle sans Martinez Zogo son père son frère meurt qu'elle appelle frère et vient nous raconter sa grand-mère qu'elle raconte là ce monsieur a été là quand tu avais les larmes tu pleurais ton père matin, midi, soir cette photo sort de là parce que les gens ne savent pas la légende de cette photo cette photo que vous voyez là Martinez Zogo était là pour le deuil de son père tous les soirs pour la soutenir d'où vient cette photo que vous avez vue je ne vais pas exposer la femme là qui était à Bastos c'est pour ça que vous la voyez en noir parce qu'elle est venue pleurer son père au Cameroun on peut faire ça parce que depuis l'on ne parle pas on se dit que bon moi maintenant est-ce que tu viens tu présentes tes excuses tu dis que bon ça n'est pas arrivé tu viens nous donner les leçons qu'on n'a pas trop bien compris on est très mal élevé on ne comprend pas bien tu as toujours la douleur nous on pleut trop on est les habitus on veut te dénigrer on veut te déranger ok ma chérie on va te déranger propre et l'esprit de Mathieu va te hanter jusqu'à la fin de ta vie parce que ce gars tu jetais la poutre tu comprends on va remonter ta page c'est une page certifiée parce que ce qui est bien Facebook rien ne se perd ça c'était 6 jours avant où elle met la vidéo parce que Mathieu n'a pas des hommes le 3 février voici la vidéo de Amgou Bélinga que cette femme a publiée tant qu'il est à la vision finance je vous montre ça pour que vous voyez le pompilatisme de cette femme vous vous rappelez que nous avons annoncé qu'on a arrêté Amgou Bélinga le vendredi non nous avons annoncé ça le jeudi on a dit que on l'a arrêté effectivement on l'avait interpellé mais on l'a relâché le matin on ne manque pas plus que son avocat a dit ça que c'était sa deuxième arrestation il a dit ça vendredi Maître Tchungan on l'a arrêté le soir on l'a relâché à 3h du matin il est rentré chez lui il est venu nous faire le show là quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas d'Adam ou d'Eve là voici le 3 février en train de nous narguer avec la vidéo d'Amgou Bélinga ça veut dire que tu as pris position là voici voici la vidéo qui a publié c'est Chantal ici voici le monsieur c'est sur sa page voilà ça où elle nous montre qu'elle a choisi son camp qu'est-ce qu'elle veut nous dire qu'elle peut être son frère on accuse quelqu'un d'avoir tué ton frère la justice n'a pas encore fait tu as pris position tu dis que tu voulais être dans quel silence le 3 février c'est pas toi qui as publié ça c'est pas toi qui as publié ça ce n'est pas toi qui as publié ça si tu voulais prendre position ton silence c'est seulement du côté de Martinez Zogo c'est toi qui fais la talakou voici ta page tout est là dans ton silence c'est seulement le côté de Martinez le côté de Amgou Bélinga tu publies ah oui 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 le 3 février tu as publié la vidéo de Amgou Bélinga où il narguait les Camournais voici ça sur ta page on remonte le 1er février là tu as la cour de ça te voici en train de publier et qu'au même moment on accusait le monsieur on disait que le monsieur a on le soupçonne d'être parmi les gens qui ont commandité la mort de Martinez Zogo le 1er février c'est ta page on n'a pas vu un livre pour Martinez te voici en train de publier Amgou Bélinga tu as choisi ton camp il ne faut même pas que tu nous emmerdes nous on a vu ça le 31 janvier toi toujours avec les gens de Vision 4 Bruno Bidja où tu étais avec lui c'est le meilleur le 31 janvier toujours toi nous sommes assis toujours toi avec Bruno Bidja on remonte le 30 janvier Martinez était dans on a découvert le corps on soupçonnait le monsieur les publications sur Mélissa te voici le 30 janvier on soupçonna Amgou Bélinga c'est le 30 janvier que nous on avait dit qu'on l'avait arrêté que nous on a fait le commérage on l'a arrêté il a dit que ses chaussures étaient comme ça maman pour nous répondre changement de photo de profil c'est ça que tu veux voir le 30 janvier c'est écrit voilà ça on ne va même pas nous discrèter tu comprends ce que tu as fait hier c'est du pupille de chat on repart on repart elle dit qu'elle ne parle pas des affaires des gens non ok c'est elle qui est en train de mobiliser pour la vie chère nous allons descendre quelque part le 17 janvier où on enlève Martinez Zougou la publication de votre mère je ne peux pas l'accuser parce qu'elle ne savait pas le patriage le Zomlois des Zomlois patrielle des patriaches notre Baoba un grand homme un monument on t'aime beaucoup à chacun son Zomlois la fête de toute la communauté des écans à Bimité voilà ça devant nous le 17 le jour qu'on enlevait son frère le même 17 elle a changé la fauteuil de profil pour magnifier les Zomlois où elle savait où elle ne savait pas où le même 17 changement de fauteuil de profil là qui les Zomlois ok c'est la même personne qui nous dit qu'elle aime trop son frère nous allons bien l'écouter elle dit que oh je ne voulais pas parler je veux voir mes enfants grandis je veux ceci je veux cela vraiment je ne parle pas des affaires du Cameroun voici un live sur sa page qu'elle même peut-être elle n'a pas vu elle est en train de laver le ministre de la culture c'est ici là elle est encore sur sa page c'est là parce qu'elle n'a pas encore fait passer voici un live où elle lave le ministre de la culture si elle elle peut parler mal au ministre de la culture non elle peut parler aux Zomlois non voici le live là c'est encore sur sa page voici le live c'est sur sa page allez voir ça là-bas Chantal Haïssi est en train de laver et rencer le ministre de la culture monsieur Bidoukouat les actrices ne sont pas ces gne-gne-gne les actrices ne sont pas ses camarades les artistes pourquoi ils ne respectent pas les artistes si elle peut parler mal au ministre de la culture c'est une autorité du Cameroun elle peut aussi dire aux Zomlois que papa si tu as des positions soit tu veux voir tes enfants grandir tu ne parles à personne soit tu peux parler à tout le monde et puis c'est de ça qu'il s'agit si tu peux faire tout un live pour danser un ministre de la culture ça veut dire que tu peux dire ce que tu veux ok voici ton live sur ta page où tu es en train de laver et rencer le ministre de la culture pour lui expliquer que les actrices ne sont pas les histoires de partager de 5,5 francs de ceci, ceci, ceci tu ne veux pas ça tu as fait tout un clic pour mobiliser les Camerouins de se lever parce qu'il y a la vie chère au Cameroun il y a ça sur sa page sur ta page tu croyais que c'était quoi sur le voie bébé ? si tu viens déjà dire qu'il y a la vie chère c'est pour pousser les Camerouns à sortir à se revolter si tu peux dire ça tu peux quand même dire que Rip c'est quelqu'un qu'on a tué sauvagement qui est en plus ton frère qu'est-ce qui n'est pas compliqué à comprendre là ? tu veux nous dire quoi ma chérie ? que nous on est trop bêtes ok ? donc ce que tu fais là c'est ce qu'on appelle deux poids deux mesures tu as sacrifié ton frère Martinez Zogo au profit de l'argent et puis c'est tout tu as tout sacrifié parce que l'argent est plus important que ton frère moi j'ai dit ici aux gens depuis je parle les gens ne savent pas pourquoi j'ai la rage j'ai une rage incroyable parce que j'estime que Martinez Zogo méritait mieux que ça j'étais au Cameroun je suis arrivé au Cameroun comme j'ai toujours dit le 12 le 13 je suis allé voir Martinez on s'est parlé on n'a pas fait la photo j'ai insisté il dit que non je ne peux pas faire la photo c'est que vraiment il ne veut pas que Chantal est ici se fâche avec moi et tout et tout et tout et tout vraiment tu sais que je ne veux pas trop entrer dans ce genre de problème j'ai laissé d'où vous voyez toutes ces vidéos là où il parle mais il n'est pas là si vous regardez toutes mes vidéos du Cameroun vous entendez même Billy Chou avait fait le Billy Chou avait parlé Billy Chou avait parlé mais tu ne le vois pas Billy Chou a parlé mais tu ne vois pas Billy Chou tu ne vois pas Billy Chou tu vois Billy Chou mais tu ne vois pas Martinez parce qu'il m'avait dit maman pardon ne me filme pas ne me filme pas il m'a demandé ça expressément parce qu'il ne voulait pas que Chantal voie sa photo avec moi et sa vidéo avec moi moi j'étais très 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 mal à cause de ça mais je ne pouvais rien faire je ne pouvais rien faire attendez où sont même les vidéos pourquoi je montre je ne vois plus ça ça ce sont les vidéos avec Billy Chou et attendez vous voyez ça c'est les vidéos de Billy Chou comparaison n'est pas raison ça c'est les vidéos que nous avons fait le 13 quand on voit cette jeune fille de la même fois qu'on a Iyan Martinez Zogo qui est à côté je ne l'ai pas filmé tout ça vous voyez cette vidéo et il n'y a pas il n'y a pas Martinez Zogo ça c'est moi il parle mais je ne peux pas le filmer en temps normal quand tu fais une vidéo tu filmes le présentateur et toi même tel que vous voyez sur beaucoup de trucs que j'ai de Martinez Zogo j'avais c'est pas la première fois que je suis avec lui en studio mais c'était la première fois qu'il me disait de ne pas filmer ça je suis en studio avec Martinez Zogo on a filmé tout ça 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 c'était avec un petit piment voilà les photos de Martinez Zogo à l'époque moi moi c'est en studio avec lui ça j'ai filmé ça j'ai filmé tout ça j'étais avec Martinez Zogo ça c'était la première fois qu'il me disait de ne pas le filmer que Chantal a dit s'il va se fâcher j'ai dit mais pourquoi vous savez pourquoi parce qu'elle était jalouse du conseil de Lady Ponce voilà la vérité vous savez je vais vous dire une chose moi je ne suis pas une malle mailleuse je ne suis pas quelqu'un qui fait le congossal des artistes mais à un moment on doit enlever les imposteurs de nos choses Chantal a ici je vais vous raconter trois histoires quand il y a eu l'affaire d'Eric Christian Nia avec Coco Agente qui a fait la première la vidéo pour penser moi j'ai fait la vidéo pour défendre Eric Christian Nia parce que Zomo Ben disait qu'il était tribaliste et on voulait le virer et j'ai fait la vidéo pour dire que non et ce jour pour équilibrer les choses j'avais pris le manager de Coco Agente pour parler je n'ai pas incité Coco Agente rien la police on se parle avec Coco Agente sans problème Chantal a ici n'a même pas pensé que c'était sa collègue elle travaille avec elle qu'est-ce qu'elle a fait elle lui a fait toute une vidéo pour dire tout le mal qu'elle pensait de Coco Agente elle n'a même pas pris de elle n'a même pas pris de gang tu sens qu'elle avait le macabre de Coco Agente elle a bien lavé Coco Agente sans même écouter sa version de fait la Chantal a ici qu'on parle là deuxième histoire c'est-à-dire que c'est elle qui crée le désordre le Bikuti de toute façon on ne parle pas je vais vous raconter une deuxième histoire deuxième histoire moi j'étais le manager de Katino pendant quelques temps je l'ai produit tout le monde le sait un moment Chantal a ici vient voir Katino pour faire un live un futuring ensemble on me demande moi il dit que pour moi il n'y a pas de soucis à moi Katino me demande c'est une bonne chose si les artistes pour vous collaborer ensemble c'est une bonne chose Chantal a ici porté ses pieds et pas voir l'ambassadeur que oui on veut faire quelque chose de bien on veut chanter quelque chose de cool il faut vraiment qu'on nous aide elle parle là-bas elle dit qu'elle veut faire un truc avec la maman elle demande à la maman la maman la maman m'a reconfirme que oui on va effectivement faire quelque chose ensemble l'ambassadeur dit donc bon moi aussi je peux donner aussi un petit coup de main l'ambassadeur son petit truc il donne entre les mains de Chantal a ici elle prend l'enveloppe c'est une histoire vécue c'est pas le Congo ça qu'elle vient de mentir elle prend l'enveloppe il fallait qu'on paie les musiciens il y avait les musiciens en ce moment là comme elle avait l'enveloppe elle parle d'abord elle donne les ordres aux musiciens ça c'est ça d'abord les musiciens dit que non tu es chanteuse ne viens pas nous emmerder ici là ce qu'on a arrangé elle dit que non le violon doit aller comme ça le machin tout le monde s'est fâché ça c'est d'abord gâté les dos là elle dit qu'elle va guider les dos à maman Cathy non parce que quand on voit les problèmes là ça part toujours de là les dos là elles non ça puisque maman Cathy connaissait ce que l'ambassadeur avait donné elle veut commander maman Cathy dans le truc qu'on a donné pour un projet elle nous a les dos là elle chocou un peu maman Cathy est-ce que maman Cathy c'est quelqu'un que tu vas venir lui marcher sur les pieds faire comme si elle même tu ne lui marches pas sur les pieds sinon ça se gâte ça s'est gâté là le projet n'a pas avancé l'agent on ne sait pas où c'est parti je vous raconte une histoire j'étais là quand on dit qu'il y a quelqu'un qui crée qu'on il était dans le Bikuti c'est Chantal Aishi je vous raconte quelque chose de vécu j'étais là vous comprenez non parce qu'à un moment il faut qu'on se parle franchement moi elle m'a porté plainte au Cameroun au partout j'attends sa plainte ici en Suisse je suis sérieux je n'ai pas peur d'elle pour l'honneur de Martine Zocco je suis prêt à aller au tribunal avec toi je ne tremble même pas pour ça tu vas arrêter ta mesquinerie là pour une fois avant que je ne vienne sur les réseaux sociaux je ne t'ai pas allé en privé je t'ai dit que tu dois arrêter ça elle a mouillé du projet du son entre Mama Katino elle ne regardait pas comment elle publie les choses de Mama Katino moi là j'étais là en ce moment là elle sait c'est-à-dire que dès qu'elle a un peu les problèmes avec l'autre elle sait sur l'autre elle est tout comme ça c'est-à-dire que dès qu'elle a des problèmes avec elle elle sait sur l'autre dès qu'elle a des problèmes avec elle elle sait sur l'autre oui le projet est-ce que vous avez vu et Chantal ici ça n'a jamais eu lieu parce que elle a pris l'argent elle voulait commander tout le monde les musiciens se sont fâchés Mama Katino se sont fâchés elle dit que et puis je lui ai demandé pourquoi le problème n'a pas marché elle a dit que parce qu'elle a donné l'argent à Mama Katino elle l'a mangé moi j'étais le manager de Mama Katino à ce moment là l'argent est où ? où est l'argent là ? ça n'a jamais marché le projet est fini comme je vous dis là ok ? trois autres choses Lady Ponce qui est sa soeur sa cousine moi je vous dis que je ne suis pas le manager de Lady Ponce je ne travaille pas dans l'équipe de Lady Ponce Lady Ponce c'est comme tous les artistes que j'aide tu as un projet tu viens tu me vois si elle peut donner ma voix je donne il ne faut pas que les gens je ne suis pas c'est là le manager de Lady Ponce Lady Ponce elle pense que peut-être je peux donner un coup de main elle me dit écoute j'ai tel projet donne mon coup de main je lui dis que maman ce que tu dois me payer c'est 10 francs elle me dit que voici tes 10 francs je fais le truc au revoir terminé est-ce que mon voyage elle ne va pas je ne suis pas son manager deuxième chose Lady Ponce à l'Olympia elle me nomme directrice de la communication de l'Olympia je commence à travailler je lui dis elle commence à taquiner je lui dis que non si tu poses encore ton pied mal ici je vais mal me fâcher elle a commencé à monter tous les artistes contre Lady Ponce c'est moi qui ai sorti faire la vidéo ma vidéo encore online pour la maître pour lui dire que maman tu piétines Lady Ponce ça va se gâter très mal entre nous on m'a donné un travail passe loin de ce travail là quand tu fais ton travail je ne te dérange pas mais si tu viens là ça va très mal se passer elle est venue je lui ai donné deux baffes elle a fui mais regardez qu'est-ce qu'elle a fait elle est allée se mettre avec Coco la go qui insultait Lady Ponce matin midi soir une artiste de son calibre elle allait la voir faire des vidéos une artiste qui voulait quelqu'un qui voulait absolument qu'on échoue le Olympia en tant qu'artiste tu te mets un peu au-dessus de la mêlée on voit à quel point ton coeur est noir tu ne voulais pas que ça marche Dieu est grand ça a marché pour la meilleure ça même Lady Ponce ne le sait pas je vais vous dire quelque chose aujourd'hui le conseil du Papozy il était toujours dans la communication qu'est-ce qui s'est passé je pars au Cameroun quand Lady Ponce pour la deuxième fois au Cameroun quand on lance dans la machine de communication son arrivée comme vous avez vu il y avait des journalistes là nous avons invité les journalistes de Vision 4 qui sont venus la filmer pour son arrivée elle a fait une interview elle est rentrée on avait dit qu'on va lancer la communication c'était peut-être trois semaines avant que je n'arrive au Cameroun mais attends tout le monde ne passe les trucs je ne vois pas de reportage de Vision 4 je dis mais il y a eu quoi parce que Lady Ponce elle est occupée aux tenues aux ceci elle ne gère pas la communication elle n'occupe pas autre chose elle ne sait pas ce qu'il ne sait pas ce qui se passe elle doit se concentrer pour les chansons répétées les artistes les tenues les ceci donc elle ne peut même pas encore se mêler de ce qui est notre travail vous comprenez donc on ne voit pas le reportage de Vision 4 on se dit il y a eu quoi donc on en voit quelqu'un aller demander écoutez on a filmé ils sont où parce qu'on a besoin qu'on parle de notre truc c'est quand même le proposer c'est là où les techniciens nous disent à Vision 4 qu'on a demandé que même un kick-off de Lady Ponce ne passe pas à Vision 4 j'ai mis au défi quelqu'un de montrer une seule image de Lady Ponce pour le concert de Paposie à Vision 4 rien l'ordre est venu d'en haut qu'on doit blacklister Lady Ponce de Vision 4 moi je suis dit à la Vision 4 plusieurs fois je n'ai jamais eu de problème c'est une chaîne franchement je ne peux pas les accuser de quelque chose c'était la première fois que l'ordre est venu d'en haut qui a donné l'ordre c'est quand je recoupe que Martinez a refusé de faire les photos et les vidéos avec moi je recoupe que nous avons été blacklistés que je me dis que c'est Chantal ici qui s'est allé se plaindre là-bas sur le boss sur le zomlo et on a dit qu'on ne veut pas nous voir là-bas on a même voulu payer on a refusé je vous dis donc aujourd'hui les dépenses n'étaient même pas au courant ok dans un moment il faut qu'on montre le vrai visage des gens et viens nous faire les pleurs du mbolet et nous barbader des histoires ta petite seule est-ce que te doit quoi pourquoi j'en t'ai tu en as les problèmes mama Katino c'est toi les dépenses tu ne laisses pas qui fait les problèmes dans le Bikuti si ce n'est pas toi Manibela tu l'as insulté nous tous on était là les problèmes jusqu'à le chasser chez ton frère Imana ici on va laisser quoi on laisse quoi donc à un moment est-ce que tu peux dire que toi tu es une personne bienvenue dans le Bikuti quand les soeurs comme les amazons te lavent on lui dit non ne parlez pas vraiment c'est votre soeur et tout mais comment on va les arrêter une femme qui insulte ta cousine depuis des mois insulte ses enfants tu ne peux pas faire les photos les vidéos avec elle juste parce que tu veux nuire l'Olympia et finit l'époque Cameroun tu la blagglisses là-bas tu ne peux pas donner tes ordres là-bas mais on a fini on n'a pas eu vision 4 mais il n'y a pas eu de problème le conseil s'est bien passé on était sur le terrain est-ce qu'il y a eu un problème pourquoi tu penses qu'on ne va pas dire au Cameroun ce que ton cœur fait ok donc moi je connaissais déjà ça mais venir faire autant de c'est-à-dire que régner ton frère Martinez Zogo mort on va t'écouter on va t'écouter t'as sorti hier c'est de la patte tu vas chercher de chuter le ministre je ne veux pas être dans les histoires de nye 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 attend faut pas nous emmerder minute combien 53 minute 53 on va aller là-bas minute 53 attend on va aller à minute 53 excusez-moi nous allons aller sur toi on va t'écouter nous allons t'écouter je voudrais dire à tout le monde que je suis un peu triste de mettre la grosse tête de me sens sur mon life mais je suis obligé de passer là-bas qu'elle est partie de passer vraiment je ne sais pas je suis mal à l'aise mais je suis obligé de passer par là pour qu'on l'écoute parce que si moi je décortique vous n'allez pas comprendre il faut qu'on l'écoute mais sans Rémi Ngon a dit que tu remplis la télé effectivement tu remplis la télé te voici ici on ne voit pas ta télé on voit seulement ton gros corps c'est toi qui fais le bavardage tu entends là il se dit que les pages sont monétisées il faut bien lui expliquer que c'est toi qui a monétisé ta page et que tu avais besoin d'elle il y a pour faire un peu des étoiles comme elle insulte les gens nos pages ne sont pas monétisées on va t'écouter je vais vous faire plus écouter au lieu de monter les gros gens regardez son regard comment ça fout je comprends un peu la colère je comprends je ne sais pas dans ma tête c'est un peu flou je ne comprends pas je vais comprendre peut-être la colère oui mais la façon la manière que les gens se comportent ça me sidère un peu et puis je me dis est-ce qu'ils savent que ils pensent qu'ils aiment peut-être qu'ils ont mal seuls non on a mal même si on ne parle pas je vais plus montrer le visage de Chantal ici parce que le père il remplit sa télé il ne sert à rien donc je ne peux même pas montrer son gros visage là ça m'énerve mais c'est obligé de passer par là pour décortiquer son c'est connerie qu'il a fait hier je ne sais pas comment te répondre ça me surprend c'est même ça me choque oui de voir la manière que l'acharnement la haine bon c'est la vie c'est comme ça bon je te regarde ok nous allons aller étirer pour plus tard bon vous savez que mais ça n'est pas mon ami je vais vous dire ça Bouboule n'est pas mon ami je vais dire ça oui Bouboule n'est pas mon ami sauf que Bouboule quand même hier a posé de très belles questions c'est-à-dire que même quand tu n'aimes pas quelqu'un il fait quelque chose de bien il faut dire que c'est bien Bouboule hier était comme un journaliste et il a posé de très belles questions et franchement pour une fois Bouboule a très bien fait son travail donc vraiment mais ça moi franchement tu connais mais tonton Bouboule hier tu étais tes questions étaient propres claires nettes même si elle est pro avec toi il ne t'aime pas il peut quand même dire que hier là franchement tu as posé de belles questions et pour ça là il peut quand même te dire que bravo oui moi je ne suis pas j'en j'en que même si c'est mauvais il dit que non j'étais bon donc tonton Bouboule tu as bien fait les choses hier écoutons tes questions qu'est-ce qu'il était pour toi martinez était comme il était plus qu'un ami martinez était mon frère parce que c'est lui qui s'occupait de moi au Cameroun martinez il était plus qu'un frère voilà c'est ça on n'avait jamais 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 eu de problème jamais eu de problème quel que soit ce que je devais faire c'était mon homme de main voilà martinez était son frère son homme de main même un rythme sur la page elle n'a pas mis Bouboule yé là tu as été magistral tu vois non il dit que toi et moi là mais yé là tes questions étaient limpides et pour ça là je te donne la main tu as fait ton travail hier Bouboule tu as rempli ta télé hier mais ton travail était propre et tu as bien fait ça tu as fait ça propre Mgé martinez était mon homme de main était mon ceci il meurt assassiné torturé couper sa langue couper son sexe casser ses pieds tout ça même un rythme sur ta page tu ne mets pas on accuse quelqu'un que toi on dit que c'est lui c'est-à-dire que quelqu'un a reconnu que c'est lui pas nous moi je n'ai jamais dit que c'est lui c'est le chef commando Justin Dawey qui dit que c'est lui qui l'a envoyé toi tu as le temps de publier les hommes lois tu n'as pas le temps de publier même un rythme pour ton frère on peut être méchant comme ça Mgé c'était mon homme de main oui quand tu es venu pleurer ton frère ton père au Cameroun martinez ne t'a pas lâché il était là matin midi soir on a vu la fesse il doit vous faire voir vos amitiés oui écoutez voilà c'est quand je je n'ai pas la tête de boubou on va écouter c'est ma chanteur là il restait dans ma vie parce que je ne pourrais jamais l'effacer par rapport aux actes qu'il a posé par rapport aux liens qu'on avait c'est ça est-ce que tu étais au courant de ces problèmes au Cameroun pour vous dire je n'étais pas au courant je n'étais pas au courant de ce qui se passait il y a six mois il y a six mois pour moi je savais que que ce soit Zonloa et Martinez ils ont travaillé longtemps ensemble ils étaient des frères nous étions tous amis moi dans ma tête je ne savais pas avec tout ce qu'on vit ici moi j'ai mes occupations ici il y a six mois c'est Serge Tamba Serge Tamba qui m'envoie un message disant que il y a des problèmes que Martinez se retourne un truc comme ça il m'a je crois qu'il s'est passé trois fois il a même fait des pauses c'est à partir de là il m'a dit tu es la seule qui peut parler à à à Zorro à 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 bouboule bouboule attends attends tes questions là je t'ai dit que tu étais magistral hier dans tes questions bouboule tu as fait des choses mon frère même si je suis fâché j'ai dit revêté que ça fait six mois tu ne t'occupes pas des choses de facebook de machin toi la chante toi là quelque chose peut passer sur facebook ça t'échappe le mensonge n'est pas bien on ne manque pas sur les morts tu vois non on ne manque pas sur les morts ma chérie il avait quel dossier il dénonçait le vol c'est tout il dénonçait le vol et ça c'est compliqué à comprendre martinette dénonçait le vol il n'était plus d'accord du vol qu'est-ce qui est compliqué à comprendre parce que tu as choisi ton camp j'ai commencé la vidéo en montrant tes activités sur facebook tu étais pro zone tu as tout montré là-bas vos petites menaces là on les met où on pense bouboule il y avait quand même monté ta face tu as mis au courant des problèmes entre martinette et zomlo exactement il m'a appelé il m'a envoyé même d'abord les messages après lui-même il avait fait un post il était du côté de zomlo il essayait de le défendre voilà comment j'appelle martinette je lui demande qu'est-ce qui se passe avec ton frère bon moi je sais d'habitude que vous travaillez ensemble vous êtes ensemble il me dit non ce qu'on t'a dit c'est pas ça il avait nié il me dit non je suis plutôt en train de les mettre en train de comment il avait utilisé ça il me disait que zomlo avait des problèmes avec son cousin vieil un truc comme ça et puis il essayait de faire de faire la paix et que beaucoup de gens étaient contents donc pour moi elle était au centre de l'affaire parce qu'elle ne passait pas une semaine sans parler à martinette elle a demandé à martinette martinette lui a expliqué c'est-à-dire que vous voyez qu'elle veut nous tourner dans la poubelle hier martinette a fait une émission la plus écoutée de yaoundé qui n'était pas au courant qu'il parlait de ça tu entends là ici ou calga tu vas arriver mon camion on va te poser les questions parce que ce que tu entends raconter là tu es au courant de beaucoup de choses oui 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 on te dit ça oui si tu me dis comme ça moi j'ai pris ça j'ai dit ok je suis resté tranquille je crois que ça continuait on me disait il y avait des rumeurs bon les gens disent que je laisse la tête de bouboule je laisse la tête de bouboule ou je mets seulement Chantal ici parce qu'elle veut que vous voyez son regard friant bouboule là on le voit il a fermé sa télé comme vous voyez là on ne le voit que lui donc si on met bouboule on ne va pas bien écouter Chantal ici on va enlever la tête de bouboule on laisse seulement Chantal ici mais si vous voulez qu'elle laisse bouboule je le laisse il y a quoi parce qu'il a bien travaillé donc il ne peut pas quand quelqu'un fait les choses est bien es-tu utilisé la chose qu'elle soit gentille vraiment écoutons alors bouboule on va te voir quand même oui vas-y vas-y c'est ça oui qu'est-ce que tu fais bouboule non j'ai essayé d'abord de comprendre j'avais appelé directement Martinez pour lui dire il m'a dit non il est né il m'a dit qu'il n'a pas de problème je ne vis pas au Cameroun donc je ne sais pas toi il m'a dit qu'il n'a pas de problème il est plutôt il est comme un médiateur entre deux personnes comme d'habitude moi je sais comme d'habitude il essayait si les hommes avaient des problèmes il essayait toujours d'arranger puisque c'était son frère ils ont toujours été ensemble donc il a toujours défendu les hommes donc pour moi dès que Martinez me l'a dit moi je suis restée tranquille j'ai dit ok il m'a dit non il n'y a pas de problème ma chaise je suis restée alors on a continué oui bouboule vas-y vas-y bouboule tu ne dis rien aux hommes tu ne dis rien non moi je sais qu'il n'y a pas de elle dit qu'elle depuis là elle n'a pas contacté les hommes je demande aux enquêteurs de regarder les trucs des hommes s'il n'a pas discuté avec elle depuis parce que les téléphones ne manquent pas ma chérie la façon dont tu as fait le talacou des hommes ici le 3 février tu n'as pas parlé avec les hommes depuis que Martinez est mort tu es sûr de ce que tu racontes là tu es sûr en tout cas les enquêteurs t'ont bien écouté hier tu as des choses puisque tu étais au courant de beaucoup de choses nous on découvre c'est toi qui es venu nous expliquer hein tu es là ton regard est fuyant tu as honte on voit que ce que tu dis est faux ah c'est faux il me dit non je suis plutôt en train d'arranger les problèmes qu'il avait sur son cousin c'est ce qu'il m'avait dit oui Martinez on ne manque pas sur les morts sans toutefois chercher à savoir moi j'ai fait confiance je lui dis bon le reste je ne vais pas entrer dedans tout ça on a commencé à blaguer chaque fois qu'on a parlé on ne parlait plus de ça donc il y a pour moi j'ai pas le temps moi je suis un peu occupée à autre chose c'est ça j'ai un peu balayé ça bon j'ai continué à faire autre chose mes chansons ma vie tes chansons quelles chansons ça fait combien années que tu as pour faire des chansons deux jours avant avant sa disparition oui mon petit qui travaille qui est souvent avec moi qu'on appelle Achille avance avant s'il te plaît je ne te coupe pas oui Bouboul vas-y je vais te poser des questions pour que les gens comprennent s'il te plaît c'est ça après tu vas donner les détails que tu veux oui donc Yasmine et moi et après tu passes puisque pour toi Martinez te dit qu'il n'y a pas de problème tu laisses passer oui 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 il m'a dit il m'a dit qu'il n'y a pas de problème voilà je ne pouvais pas dire bon moi j'ai compris ça il m'a dit non je suis plutôt en train de les arranger avec un de ses cousins oui c'est ce qu'il m'avait dit moi j'ai pu à ma donc et puis c'est fait basta on a vu récemment récemment quand Martinez a commencé avec les dénonciations je crois deux semaines avant sa borbe tu n'étais pas au courant de cette dénonciation à la radio de Martinez contre les hommes non non c'est après après que moi c'est à Chine ou Nana qui m'a dit Chantal m'a moi je travaille avec Chantal elle m'a dès qu'il y a un petit truc sur Facebook Chantal a essayé de au courant elle ne laissait rien passer là 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 moi elle dit devant le monde entier qu'elle m'a elle était au courant puisque en ce moment elle parlava avec le zombre celui que le zombre lui disait que il faut dire à ton frère elle a d'arrêter sûrement puisque c'est celui qui parlait d'elle comment elle dit qu'elle n'était pas au courant la mytho elle ment je suis sûr qu'elle était au courant comment elle a donc commencé à vouloir arranger ça n'était pas au courant comment elle a dit on lui a dit qu'il faut aller parler à ton frère elle même elle m'a dit ici qu'elle a essayé de lui parler pour lui expliquer comment on l'est comme ça et tout mais ça veut dire que tu es au courant de beaucoup de choses il me dit parce qu'on travaille on travaille chaque jour dans la radio de Martinez chaque jour on jouait mes chansons et puis Achille me dit maman il faut que tu parles elle dit que toutes les émissions de Martinez il jouait ses chansons et en TV et ce gars ne meut même pas une photo pour rendre hommage toi même tu dis de ta bouche que toutes ces émissions c'est ta chanson qui passait tu n'as pas pu lui rendre hommage ma soeur comment tu dors on peut être méchant comme ça pendant ce temps que tu changais tes profils avec Zomlo tu fais les actes à la cour de Mélissa tu as choisi ton camp on a vu ça montre aux gens ton Facebook j'avais gardé le silence quel silence à Martinez parce que ce qu'il fait ce n'est pas ce n'est pas bien je lui dis qu'est-ce qu'il y a donc il m'a il m'avait expliqué ce qui se passait je dis ok je n'ai même pas perdu le temps j'ai tout de suite appelé Martinez il était il était déjà en train de travailler il m'a dit sacré Chantal parce qu'on blaguait tout ça je lui dis non non il faut que on a commencé à parler il me dit laisse moi finir comme ça on va parler puis on a parlé en quelques marchés il m'a dit il a écrit moi aussi j'ai écrit et puis il y a des votes que j'ai laissé on a fait rendez-vous on devait se voir tous les votes ce que tu as laissé là c'est au CED parce que les téléphones de Martinez sont en train d'être utilisés tu as dit que tu n'as pas parlé aux hommes tout ce que tu as laissé c'est là-bas nous on décortique ce que toi tu dis les whatsapps les ceci c'est là-bas vous allez aller gérer ça là-bas on peut être une échelle comme ça il est sur whatsapp à trois avec le doux Marcela Martinez ce jour-là il me dit dès que je finis je t'appelle comme ça on se parle et puis je lui dis il faut m'attendre quel que soit le problème que tu as je vais arriver on va arranger il me dit d'habitude tu me dis tu arrives tu n'arrives pas et moi où je suis là bref là c'est la famille et puis on rigolait on parlait et la femme de la femme de l'eau doux Marcela était en train d'accoucher l'accouchement était difficile ce qui fait que le jour là on devait avoir la réunion à trois avec l'eau doux Marcela je ne comprends pas l'affaire de l'eau doux Marcela si Zomloa c'est ton ami Martinez c'est ton frère ils ont les problèmes l'eau doux Marcela je ne cherche qu'au milieu de ça de toi à moi le doux Marcela joue quel rôle dedans s'il y avait une réunion à faire à trois c'était d'appeler le Zomloa et d'appeler Martinez et de dire que mes frères entre vous je suis mal vraiment et si on ne pouvait un terrain d'entendre qu'est-ce qui ne va pas bon le doux Marcela oh tu voulais faire une réunion avec le doux Marcela oh sa femme devait accoucher oh c'est que l'accouchement était un peu compliqué je tiens le doux Marcela a un problème le doux Marcela était concerné par une histoire du ciel le doux Marcela c'est lui qui avait le problème à Martinez la partie là je ne comprends pas on appelle ça la marmaille tu fuis le problème pour aller ailleurs le vrai problème concernait Martinez Zogo et le Zomloa toi tu es l'ami de Martinez Zogo et je ne sais pas ou le frère Zomloa tu dis que c'est ton ami alors nous on ne connait pas quelle amitié il y a entre vous Je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas Je n'ai pas voix Sauf que Tu devais faire une réunion à trois avec le doux Marcelin Le doux Marcelin, franchement, je ne sais quoi dans l'affaire Le gars d'autrui Sa femme devait accoucher Donc il va laisser sa femme qui est en train d'accoucher Pour venir suivre ta réunion qui ne le concerne pas Moi je ne comprends pas Qu'est-ce que tu racontes toi-même ? Non Faut arrêter ça maman Ce que tu racontes en technique C'est quoi ces histoires qu'avait le doux Marcelin ? Pour qu'on essaie de parler Qui nous dit exactement La femme aussi Ils ont eu des trucs Complication d'accouchement Pour moi Je ne pouvais pas imaginer Qu'il devait avoir un programme Je sais qu'il m'a expliqué un truc Après je lui ai dit non C'est mieux qu'on se parle Elle dit que Martinez de Gaulle a expliqué un truc Elle a dit qu'il faut qu'elle se parle à toi Qu'elle se parle à toi Elle Le doux Marcelin Et elle Et Martinez Zogo Sauf que le doux Marcelin n'a rien à voir dans l'affaire Le gars est en train de gérer sa femme qui va accoucher là-bas Lui il a quelques problèmes dans les histoires de radio qui ne le concernaient pas Les trois personnes qui devaient parler c'est le zone loi Martinez Zogo Et toi C'est toi qui devais être au milieu de ça Ah oui 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 Parce que je ne comprends pas ta partie là Parce que j'essaie de comprendre On n'a pas eu le temps de ça Vous voulez te montrer quand même encore Parce que La femme de Lodou Marcelin Avaient eu des petites complications A l'hôpital Et il devait aller à l'hôpital le soir Lodou Marcelin Et c'est après deux jours Que mon petit Achille Achille On en a me dit que Martinez Sa femme est venue Dis qu'il n'est pas venu au travail Je dis Ah L'histoire de Martinez C'est ce qu'il est quelque part Ok Vous voyez Chantal regarde Il y a la publicité Parce qu'il ne l'a pas J'ai monétisé Ouais Oui continue maman Attends Ouais Oui 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 le show parce que personne ne s'attendait à ça et je ne savais pas que c'était les derniers temps comme ça que je parlais avec martinez les gens ne peuvent pas comprendre les gens prennent que je pense que quand je dis les choses que les gens disent ils peuvent pas comprendre ils peuvent pas comprendre quoi tu as parlé avec lui est ce qu'il t'a parlé de lui il t'a parlé quoi qu'est ce qu'il t'a dit de lui que sa vie allait bien qu'il avait des problèmes qu'il n'avait pas bien qu'est ce qu'il oui il faut nous expliquer maman quand j'ai parlé avec martinez il y avait des témoins je vous ai cité qu'il y avait achille au nana oui qui m'appelle maman si tu ne parles pas à martinez c'est pas bon mine de rien boubou les bien dans le truc hier boubou a assuré les questions tu comprends non même si tu n'aimes pas quelqu'un faut dire la vérité boubou prend tes coeurs tu vois non franchement il est là tu étais tu étais un as moi tu sais que je ne t'aime pas mais quand tu fais bien dit que tu as bien fait boubou tu as bien fait hier tes questions étaient nettes n'y a rien à dire même si je ne t'aime pas il dit ça ouah y'a quoi d'ailleurs je vais montrer ta tête dans mon direct d'habitude je ne montre pas mais veux montrer tu as bien fait hier tu as bien fait qu'il y avait des témoins il m'a dit il m'a dit la vérité que martinez se retrouve dans une situation qui n'était pas avec des dossiers des trucs la violence de dans verbal avec des dossiers c'était compliqué il fallait à tout prix qu'on lui parle donc j'ai appelé martinez je peux pas vous mentir on s'est parlé moi je préfère moi respecter sa mémoire elle a eu martinez ils se sont parlé elle préfère respecter sa mémoire chantal mama tu dors même la nuit on peut dire ça on peut faire ça va t'écouter parce que si j'ai parlé là c'est que le laïc va se gâter on va t'écouter bouboule puisque tu as décidé de parler puisque tu as décidé de parler on parle de de toute façon tous les camerounaux aujourd'hui on a soif de savoir on laisse la justice à la justice mais je veux dire toi à martinez tu lui as dit quoi il avait quoi et voilà qu'est ce que tu lui as dit et qu'est ce que lui tu as répondu et après qu'est ce qui s'est passé arrête de pleurer parle oh ces choses là comme je t'ai dit tu comprends oui martinez était mon frère j'étais la seule qui pouvait parler à martinez parce que martinez on s'est pas connu aujourd'hui oui on a passé des moments difficiles on a dansé ensemble j'ai connu martinez on est notre jeunesse toute ma carrière martinez a été là si je dois construire c'est martinez que je confie tout oui si je dois faire des choses chez moi c'est martinez est ce que même si c'est combien que je confie oui tu comprends que martinez n'était pas que c'est c'était mon homme demain c'était je connaissais qui est martinez oui mais il ya des choses que dans la vie quand tu peux avoir un frère oui tu peux avoir ton enfant tu peux accoucher ton enfant tu peux avoir même ton mari mais ils peuvent entrer dans les business dans les choses politiques dans les choses compliquées quand tu ne maîtrises quand martinez est dans les business écoute moi je vais être franc avec vous je ne maîtrise pas exactement j'ai pas compris qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé entre deux amis deux frères qui étaient toujours ensemble parce qu'on a vu martinez à l'oeuvre en train de défendre aux endroits qu'est ce qui s'est passé pour qu'il se retourne c'est mais le reste je ne suis pas capable de parce que je ne connais pas ce que je lui ai demandé de lui en moi oui c'est ce qu'on a entre les hommes entre les amis je suis pas entré dans les histoires du dossier politique compliqué je lui ai seulement dit qu'il puisse regarder sa famille et qu'il me dise qu'est ce qui a pu causer qui tourne le dos qui se retrouve avec les gens avec qui il était qu'elle ne comprend pas pourquoi il a tourné le dos ou se retourner contre les gens avec qui il était ou c'est de mais dans le reste je peux pas t'expliquer que je maîtrise je ne maîtrise pas et je vais pas me mêler de ça je me mets je t'ai obligé de sortir par rapport à l'amitié qu'il y avait entre moi les liens qu'il y avait entre moi et le 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 martinez ou ouais il m'a dit ce qu'il m'a dit j'ai compris et je sais comment je vais bon il a dit ce qu'il a dit elle a compris maman on ne sait pas parce que quand les gens si martinez pouvait se retourner derrière oui s'ils pouvaient voir ce qui se passe aujourd'hui avec les noms comme ça oui ce qu'on me traite aujourd'hui oui est ce qu'il m'aimait parce que les gens me jugent astafoulaï elle en train de juger martinez que si martinez pouvait se retourner maintenant là et voir comment nous on lui demande de s'indigner contre la mort barbare de son frère et que est ce qu'il devait est ce que martinez l'aimait vraiment maman on peut se retourner contre moi moi je dis plutôt que martinez d'où il est couché doit se poser la question que je marchais avec qui je soutenais qui je me battais pour qui toi tu es vivant mais il est mort d'une manière atroce c'est martinez qui doit vraiment maintenant se poser les questions que mais qui j'étais prêt à donner ma vie tu n'as même pas été capable de lui rendre hommage devant le monde entier tu vas lui rendre hommage quand et c'est toi qui lui donnes les leçons que si il avait su que on allait toujours insulter chantal ici il ne devait pas se mettre là il s'est mis là astafoulaye c'est pas la sorcellerie c'est quoi c'est quoi ça on appelle ça comment tu juges un mort qui est mort d'une manière atroce tu n'as même pas été capable de lui rendre hommage mais celui qu'on accuse de l'avoir tué tu as passé le temps à le publier ma chérie faut te revoir martinez doit être en train de se retourner dans la glace là en t'écoutant et je peux te dire qu'il va te hanté je suis une femme royale l'argent n'existe pas pour moi si j'étais le genre d'artiste qui aimait l'argent oui j'allais faire le bordel pas possible j'ai perdu mes frères j'ai eu tellement des situations que quand je regarde j'ai des enfants je n'aimerais pas laisser mes enfants au carrefour donc il y a des choses que dans la vie c'est d'abord l'être humain qui passe je crois qu'il y a des gens que j'ai été ils étaient dans les problèmes j'ai toujours été je ne peux pas tourner le dos à un ami ou bien on me donne l'argent pour non non ça n'existe pas oui c'est qu'il n'a pas choqué oui c'est qu'il n'a pas choqué oui c'est qu'il n'a pas choqué oui peut-être sortir martinez oui d'une situation de la bombe qui l'a vente oui je ne savais pas le niveau je n'avais pas je n'avais pas et moi je me dis c'est les questions que je me pose c'est que quand ça se passait durant le temps ces aînés aujourd'hui qui se lèvent est-ce que les gens n'ont pas vu pour essayer de faire appeler les deux et pour essayer de faire la paix et trouver la solution et calmer cette situation aujourd'hui nous pleurons nous tous chacun pleure de son côté chacun sa façon d'exprimer ses pleurs moi j'ai préféré me taire parce que dans ma conversation avec avec martinez si la police a son téléphone oui ils vont voir les traces que lui martinez et moi nous sommes les dernières personnes peut-être parmi les gens avec qui martinez avait causé et donc il y a mon vote qui est là où je parlais avec martinez il y a les écrits de martinez allez regarder les téléphones elle me donne les indices allez regarder ce qu'elle a changé avec martinez vous avez regardé ce qu'elle a changé avec les hommes loin c'est ici c'est elle qui dit il y a les voices il y a les whatsapp il y a les ceci tout seul tu verras t'écris donc quand la situation arrive comme ça tu te calmes je me suis calmée je ne veux pas venir la facebook facebook non non si la police veut m'appeler je reste tranquille parce que je suis parmi les dernières personnes à parler avec martinez il y a des choses que je laisse la justice et je respecte la mémoire comme j'ai dit de martinez par rapport à les non causer je vous fais écouter quelque chose après on va passer oui oui le problème c'est que oui je ne peux pas te mentir oui effectivement effectivement quand ça se passe comme ça tu écris les deux c'est ce que j'ai fait elle a écrit aux hommes loin elle a écrit à martinez écoutez très bien avant qu'ils ne meurent mais nous allons voir sa réaction après la mort de l'un par rapport à l'autre elle dit à mon devision qu'elle a écrit aux hommes loin elle a écrit à martinez elle a laissé les voices à martinez hey hasta full life qui t'a de sorti hier au palais le problème c'est qu'il me fait mal c'est que je ne connaissais pas le niveau de gravité de la des trucs qui étaient compliqués le truc qui était compliqué qu'est ce qu'il a pu faire qu'il se retourne et qu'il sort de ses gonds qu'est ce qu'il a pu faire qu'il se retourne et qu'il sorte de ses gonds qu'est ce qui a pu la mener les qui étaient derrière ou bien je suis même pas entré là je lui ai dit ce qu'il fallait dire en vrai mais dis-nous ce que tu lui as dit on t'écoute hey peut-être que vous n'avez pas bien écouté le lac écoutez aussi Bouboule vas-y non je ne dis pas qu'il n'a pas tu n'es pas dans un procès ici mais on voudrait quand même savoir en tant que amis des deux qu'est-ce que tu as fait tu as fait quoi explique nous ouais je ne dis pas que j'ai parlé avec Zogoussel je dis juste que quand deux amis ont peut-être qu'il y a un problème peut-être je suis sa seule qu'il fallait il était énervé nous avons tous vu des vidéos après nous avons tous suivi nos dossiers à un moment il fallait les hommes sages pour essayer de calmer quelqu'un qui n'a pas eu j'ai essayé de parler à Zogous mais c'était tard elle essaie de parler à Martinez Zogous mais c'était tard elle a parlé aux hommes là le homme n'a pas répondu il était calme elle a parlé à Martinez Martinez était le plus agité il faisait comme ça il faisait comme ça ok quand elle a essayé de parler mais il était déjà tard qu'est-ce qui était tard qu'est-ce qui était tard doucement doucement les choses sortent nous avons vu ta position qu'est-ce qui était tard Zogoté le plus agité Zomleté Cal c'est le plus agité qui est mort le plus calmé mais c'est lui qu'on soupçonne et ça on ne va pas nous enlever ça tant que la justice ne parle pas déjà Chantal l'avait dit la semaine passée son avocat est sorti le monsieur qui accuse le Zomloi de lui avoir donné l'ordre de tuer Martinez le colonel Justin Daoui qui a écrit signé que c'est lui qui a dit qu'il tue il a fait une déposition l'avocat de Zomloi est venu nous dire ici sur Facebook nous on était assis vendredi il a fait une conférence il est venu dit que le monsieur qui accuse le Zomloi dit qu'il connait il se connait le colonel Daoui connait le Zomloi c'est son bon petit et que le colonel Daoui passe souvent rendre visite au Zomloi il le dépanne d'ailleurs de temps en temps le Zomloi Choco le colonel Daoui qui lui donne certaines informations sur la frontière Cameroun République Centrafricaine Cameroun-Guinée ça veut dire qu'on laisse Papa Popol là-bas au palais pour lui donner des informations on lui a donné à quelqu'un qui n'est ni ministre ni président rien tu as vu la partie là ma chérie tu sais même de quoi tu parles la fesse est très grave pour rigoler si moi j'étais toi là je mets ma caméra et demande pardon j'enlève mon pied tu as compris c'est pas une rigolade la mort de Martinet Zogo est en train d'ouvrir les yeux aux Camerounais on se rend compte que quelque chose de grave nous nous sommes préparés au Cameroun c'est pas la rigolade on a noyauté nos services de sécurité c'est-à-dire que chacun au Cameroun pouvait se faire enlever on te tue là bango bago calme c'est-à-dire que tu es avec ton voisin il n'est pas d'accord avec toi il paye là on finit avec toi c'est ce qu'on est en train de voir tu parles quoi là qu'est-ce que tu racontes même là jusqu'à tu parlais des choses ma chérie tu es dans la paix tu es dans la paix il faut t'excuser on choco tout un colonel pour venir donner les informations de notre pays tu rigoles quoi là le paix même est en train de se demander que ok attendez comment est-ce que tu es écouté c'était tard il dit que c'était tard elle dit que quand elle a voulu parler à Mathine Zogo il était tard Mathine Zogo lui a dit un truc le truc là c'est quoi elle a senti que c'était tard donc elle a parlé au monsieur il était vivant mais elle a senti un truc qui était tard ma chérie dis-nous le truc on va quitter ici pourquoi on va au samru tu connais beaucoup de choses et tu es là tu nous fatigues qu'est-ce que tu fais vous avez dit qu'il n'était pas content oui qu'il n'était pas content de quoi qu'il n'était pas content de Bouboule vas-y ce qui se passe c'est tout dans qu'est-ce qui se passe exactement oui Bouboule vas-y franchement Bouboule tu as été magistral oui oui il m'a dit il m'avait dit il m'avait dit ça il m'avait dit parce que je lui ai demandé il m'a dit qu'il n'était pas content je lui ai demandé qu'est-ce qu'il t'a fait est-ce qu'il y a eu un problème il m'a dit juste qu'il n'était pas il n'était pas content il s'est passé il s'est passé un truc qu'il a qu'il m'avait dit qu'est-ce qu'il a pu faire il a essayé de me mentir mais j'ai compris qu'il était dans une situation où les gens l'avaient détourné je ne sais pas oui le monde a vu oui et de lui à moi on s'est parlé mais j'ai senti que c'était pas c'était pas ce que j'avais connu c'était pas ce que j'ai connu excusez-moi j'ai senti celui qui appelle sur ce direct là je veux le bloquer après le direct ne m'appelez pas ici je suis en train de faire le direct c'est comment je suis en direct vous appelez pourquoi si quelqu'un appelle encore je veux le bloquer après le direct c'est comment avez-vous on l'a mené on l'a mené à faire un truc peut-être que lui-même il ne mesurait pas vous entendez c'est ce que moi j'analyse est-ce que dans votre est-ce que dans votre cette discussion à un moment donné il t'a dit qu'il avait peur de sa vie non non il n'a pas fait ça moi moi en causant parce qu'il rigolait mon ami me dit ça peut j'entends tout ça comme d'habitude je crois qu'il n'avait pas mesuré l'impact il ne savait pas c'est comme un enfant qui joue avec une bombe que Martínez était comme un enfant qui joue avec une bombe en main Martínez que moi je connais la personne qui m'appelle je vais te bloquer c'est comment je suis en direct vous êtes sociaux ou quoi Martínez Zogo avait une bombe en main comme un enfant il ne savait pas qu'est-ce qu'il raconte là mais est-ce que Martínez c'est le premier dossier qu'il joue avec Martínez a toujours parlé pourquoi quand il arrive à parler on dit que c'est une bombe ce qu'il dénonce c'est la cité là dehors depuis c'était qu'elle a été de bombe ma chérie toi-même tu as parlé hier je ne sais pas il faut te revoir il faut parler attends comment pourquoi pourquoi il n'y a plus de 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 tu sais que si tu étais au Cameroun tu serais en train d'être auditionnée par la police Boubou Boubou lui dit que si elle était au Cameroun elle serait en train d'être auditionnée il a raison Boubou tu sais je t'ai dit que toi non on n'est pas mis mais je t'ai dit que tu étais magistral je peux te dire ça Boubou dit que si tu étais au Cameroun c'est vrai on devait t'entendre je suis sérieux on devait t'arrêter pour t'entendre Boubou l'a dit ça et puis on ne peut pas discuter Boubou tu sais je ne t'aime pas mais franchement je vais finir mon lettre en disant ça quand c'est bon je dis franchement Boubou a dit ça ici dans ton dire il dit que si tu étais au Cameroun on devait t'arrêter t'entendre pourquoi ? à part ton amitié avec les deux voilà oui mais c'est pour ça je dis tu peux être ami avec les gens c'est comme tu es un parent oui ce que tu fais dehors tes enfants ne sont pas au courant ta femme n'est pas censée puisque nous tes amis moi je n'étais pas au courant de le moment il avait pu faire et tout ça nous a surpris nous tous ce qu'on me reproche aujourd'hui que machin j'étais au courant de rien oui j'ai jamais discuté de ça ni de près avec Zomloa ni de près avec Zogo ok tu as discuté avec Zogo il t'a dit que il t'a expliqué qu'il était fâché qu'il était ceci il parlait de ça tu as amorti les gens toi même tu dis que tu as même voulu faire une réunion entre Martinez Zogo toi et machin et l'autre le doux Marcelin maintenant tu dis qu'il ne te parlait pas il ne t'expliquait pas maman tu veux nous tu joues le dorsi dans nos têtes tu veux nous parler de quoi là toi même tu te concrédis je me maîtrisais je me maîtrisais tu parlais de ça avec 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 onana qui t'a mis au courant tu as parlé de ça avec lui oui onana m'a juste dit qu'il y a un problème c'était pas bien il fallait que je parle je parle avec je parle avec Martinez donc c'est tout à fait normal qu'ils me disent il y a un problème et il fallait lui parler et je l'ai parlé vous voyez la publicité vous voyez la publicité Chantal voilà les gens qui font la publicité vois les gens qui ont gagné l'argent hier vois les gens qui ont gagné l'argent hier ça concernait quoi ça concernait pour qu'on lui parle par rapport à qu'il pense à ses enfants par rapport à sa situation qu'il était déjà énervé et qu'il devait nous dire ce qui se passait oui pourquoi il s'est retrouvé dans des situations comme ça en tant que frère parce que quand moi j'ai eu des problèmes il a toujours été là donc c'était normal que si je crois que j'étais pas la seule à parler il pouvait avoir plusieurs personnes donc on devait essayer de comprendre ce qui se passe oui tu veux nous dire ici ce soir parce que malgré l'interpellation d'Onana l'interpellation de Serge Taba moi-même après avoir parlé avec Sobo à un moment donné tu n'as pas compris en fait tu n'avais pas senti que sa vie était menacée il ne faisait jamais rien non il était je crois que comme il avait l'habitude de dénoncer il avait les dossiers voilà il n'a pas il croyait que c'était pareil c'est ça voilà il ne m'avait pas dit voir ce qu'il a changé avec Chantal ici il connaît beaucoup de choses il dit ça oui parce qu'on veut on veut tout savoir tu es venu parler non on va écouter quelques jours après déjà quand il disparaît et quand il n'avait pas son contact oui qu'est-ce que tu fais tu appelles sa femme tu appelles ses amis tu fais quoi bouboule bouboule tu sais il y a des gens quand il te permet dans sa vie il y a des choses qu'il n'aimait pas il faut que les gens apprennent à respecter la vie des autres déjà il était très distrait depuis qu'il fait ce travail il a toujours été distrait si les gens s'élèvent aujourd'hui et disent qu'ils connaissaient certaines choses ce n'est que quand ils exposaient le problème qu'on pouvait être au courant donc il y a des choses que même pour aborder ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas entrer dans les détails donc tu respectes si par exemple quand il avait eu des problèmes peut-être qu'il est au commissariat on nous appelle si on peut faire les démarches on faisait des démarches pour sa sortie c'est ça voilà mais le reste si quelqu'un ne te permet pas toi tu vas faire comment il faut respecter les gens c'est ça il y a des gens qui n'aiment pas ils n'aiment pas c'est ça il y a des trucs qui ne voulaient pas entrer même si moi j'ai forcé j'ai essayé de forcer j'ai essayé de forcer c'est pour ça je demande c'est pour ça on a resté en train de parler famille moi je ne faisais que lui demander de faire attention à lui de penser aussi à sa famille pour moi que si on l'arrête ça va encore nous compliquer la vie il faut qu'on appelle les gens et tout et tout il devait faire attention à lui et que l'allure qu'il a pris moi je ne voulais pas vraiment qu'ils en arrivent là que de trouver l'entente de voir qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver comme solution de s'arranger entre eux pour ça je te demande après la disparition quand deux jours trois jours pour entendre que son ami est l'ami des deux puisque ça n'allait pas avec nos hommes qu'est-ce que tu as fait tu as appelé quelqu'un tu ne l'as pas cherché ou alors tu es resté aussi tu t'es dit tu attends tu as appelé quelqu'un ou moi appeler appeler quelqu'un on s'appelait on a chacun appelé l'autre et chacun appelé l'autre ben pour nous moi je sais que vous les hommes souvent au Cameroun quelqu'un peut disparaître surtout un homme peut-être qu'il est avec sa copine ou bien il a voyagé les gars ont souvent l'habitude de faire ça celui qui m'appelle je vais le bloquer après le direct je vais le bloquer propre après le direct qu'il est dans un commissariat où on va nous dire comme d'habitude et voilà les mains m'ont dit qu'on a retrouvé le corps qu'est-ce que tu voulais que je te fasse avec parce que moi-même je suis dans une situation où la journée je suis pas l'île donc nous tous on attendait que peut-être qu'il est dans un commissariat peut-être qu'il est dans un quelque part qu'est-ce que j'allais faire rire et quand on te dit que tu m'en dis encore quelques jours après c'est quoi ta réaction qu'est-ce que tu fais je suis dans un choc ça j'imagine c'est très mal c'est très mal tout le monde de ma famille tout le monde parce qu'il a toujours été dans les coups de fil oui c'est ça vraiment c'est ne pleure pas il faut parler parce que je veux bientôt montrer quelque chose ne quittez pas je veux montrer quelque chose ne pleure pas il faut parler c'est triste ah oui c'est très triste mais ça me pose la bonne question et puis comment tu as l'analyse est-ce que tu as eu le sang blanc après l'annonce de sa banque quand on retrouve le pauvre est-ce que tu as pris contact avec le sang blanc en vrai dire j'ai pas je me suis comment on dit ça j'ai eu un truc je me suis enfermée et du coeur depuis qu'on a annoncé la mort me sang bouboule dit que est-ce que depuis qu'on a annoncé la mort tu as eu le zon loi et du coeur c'est renfermé je demande au CED de regarder le téléphone du zon si depuis la femme n'a pas parlé au monsieur je reprends je suis la deuxième question avant de revenir sur toi les gens qui m'ont dit c'est toujours entre nous Achille ouais la publicité Chantal tu disais que les gens gagnent l'argent voici l'argent qu'on gagne devant toi c'est toi voilà ça devant nous oui c'est ça c'est tout c'est tout moi je ne sais pas je ne comprends pas nous tous nous sommes dans le choc la manière c'est ça au départ moi je disais que c'était pas peut-être que ça a été vite que bon deux jours et puis en quelques machins ce genre de corps là et après maintenant qu'on a vu ses chaussures tout le monde était comme ça tu vois voilà donc qu'est-ce que tu veux dire mais ça pose la bonne question j'étais même peu perdue j'ai eu peur pour ne pas te mentir j'ai eu vraiment peur mais qu'est-ce que tu veux faire nous avons tous pourquoi tu as une peur mais ce genre de corps là qu'est-ce que tu veux quand tu vois ça tout le monde a peur non on a peur de ta vie on a peur de non on a peur de la vie oui parce que personne ne connaît son demain et puis oui oui j'ai eu peur je ne peux pas te mentir j'ai eu peur je me suis renfermée parce que je ne sais pas elle s'est renfermée nous allons aller sur sa page je me suis renfermée Chantal Aissi allons sur ta page il y a des gens attend voici sa page nous avons découvert la mort la mort de attend on va faire la pause nous avons découvert la mort de Martinez le 22 ok on soupçonnait le zonvoi elle a eu peur elle s'est renfermée donc quand tu te renfermées tu quittes Facebook tu quittes partout voici sa page ici là nous allons remonter à partir du 21 janvier là 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 nous sommes le 21 janvier le 30 le 30 on part là on a découvert le corps le 22 nous sommes le 30 janvier le 30 janvier elle change la couverture elle met le zonvoi quelqu'un qui s'est renfermé qui s'est renfermé et on soupçonne le monsieur d'être le commandité de la mort de son frère le 30 janvier elle change la couverture avec la photo du monsieur quelqu'un qui s'est renfermé le 30 janvier la talakou de Mélissa avec son avec son mari elle s'est renfermée elle a gardé le silence comme tu nous prends pour des nous gourous là le 31 janvier Bruno Bidjan Apikoro et le zonvoi elle a publié c'est quelqu'un qui s'est renfermé prends-nous pour des Nyangara le 31 janvier la même personne qui est renfermée qui n'a pas mis un rythme pour Martinez Zogo le 31 janvier elle a publié ça là le même 31 janvier c'est-à-dire qu'elle a publié même trois fois par jour sur sa même page certifiée elle s'est trop renfermée dès qu'elle a reçu le 1er février Chantel Aïs s'est très renfermée elle a gardé le silence elle ne parle plus à personne voici sa page le zonvoi le 3 février nous on a annoncé ici en semaine qu'on avait arrêté le zonvoi ok d'accord on a fait le bruit on a arrêté le soir on l'a laissé le matin le jeudi le vendredi ou c'était le samedi 3 je ne sais pas maman voici sa page voici sa page quelqu'un qui est renfermée on peut te renfermée comme ça là on peut te renfermée comme ça tu as gardé le silence voici le silence que tu as gardé là c'est le 3 février j'ai gardé le silence qui a publié sa page sa page voilà sa page attendez attendez le 3 là c'est elle qui a publié la voici c'est elle qui a publié le 2 février elle part elle a jamais fait un rip sur la fauteu de Martinez mais qu'est-ce qu'elle fait vous voyez la manipulation elles sont une vidéo où Martinez Zogo fait la talakou du Zomloi je ne veux pas vous faire écouter ça parce que je ne guette pas mon live voici une vidéo qu'elle publie la seule chose qu'elle a publié de Martinez Zogo c'est la talakou où Martinez Zogo parle bien du Zomloi madame prend ça et met sur sa page tu as choisi ton côté faut même pas nous emmerder il ne faut même pas nous emmerder ah oui 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 le 14 bon tu nous as insulté le patron c'était tu oui 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 qui est agencement assassiné oui je t'ai dit que je ne peux pas à partir du moment où tu parles avec quelqu'un et puis il décide comme il a été suicidé oui il a été suicidé là pour moi je me suis dit avec notre conversation je reste tranquille si la police m'appelle parce qu'il n'y a que avec ce genre de monde je ne comprends pas pourquoi il faut venir se mettre devant les gens non quand tu perds un ami comme ça horriblement comme ça tu te rends ferme tu te poses même pas un mot sur ta page Facebook que juste un mot comme ça tu n'as pas d'habitude même quand je perds mes parents je me renferme même quand j'ai perdu mon père j'ai le temps c'est ce que je t'ai dit mais je n'aime pas qu'on me fasse sur la main elle se renferme même quand elle perd quelqu'un je viens de vous montrer ces publications de janvier février là c'était quelqu'un de renfermé ça si elle a pu publier le Zomlo elle peut aussi publier Martínez je vais vous faire écouter quelque chose quand je fais le direct le premier samedi oh ma batterie est presque faite je fais le direct le premier samedi je lui envoie le lien je lui envoie le lien ce direct s'appelait hommage à Martínez Zogou ça c'était avant qu'elle ne me bloque elle m'écrit je montre la conversation aujourd'hui compris Mott t'inquiète c'est horrible voilà ça voici mes voices je suis Chantal comment tu vas je viens de vous je t'ai envoyé le lien de comment on dirait cette vidéo parce que moi j'interpelle les artistes Martínez Zogou travaille beaucoup pour les artistes il a trop travaillé pour les artistes comment on ne peut pas lui rendre hommage ne serait-ce qu'en dénonçant ce qui lui est arrivé moi je suis très triste il faut que chacun prenne ses responsabilités ce gars a beaucoup donné pour la musique c'était d'abord un journaliste culturel ma soeur et c'était aussi ton ami c'était un ami très proche de toi vraiment j'ai tellement mal que je ne comprends même pas je ne comprends pas ça c'était avant qu'elle me bloquait on a parlé j'espère vraiment que toi aussi tu vas réagir sur ta page parce que là c'est très grave c'est très grave on parle de mot d'homme les amitiés doivent s'arrêter quand quelqu'un meurt les amitiés doivent s'arrêter quand quelqu'un meurt ce qu'on a fait à Martínez on pouvait faire à tout le monde c'est très grave voilà ce que je lui laisse elle va me répondre le lundi 23 janvier après la découverte du corps voilà mon deuxième message ça c'est mon deuxième voice que je lui laisse parce que quand je lui envoie mon direct comme vous voyez là où j'interprète les artistes elle m'envoie les pleurs compris mot je lui dis que si je mets mon direct sur ta page tu ne peux pas encore parler parce que ça va nous permettre que tu rendes hommage si tu es très mal donc avant de venir lui parler là je lui ai demandé de sortir que les gens ne pensent pas que je suis venu l'attaquer comme ça là non je lui ai parlé je lui ai dit que bon comme tu es très mal mets mon direct hommage je suis ta page seulement ça ça je lui envoie ça le 22 janvier elle me met elle me met elle me dit compris en mot elle me dit qu'elle a compris t'inquiète elle va le faire après elle me dit c'est horrible je vous ai fait écouter la deuxième voice le lundi je lui envoie cette voice encore tu peux mettre mon direct sur ta page être là si tu penses que tu peux mettre mon direct sur ta page tu peux mettre mon direct sur ta page Chantal on parle de mordons Martinez a été sodomisé brutalisé on a coupé ses doigts on peut être méchant comme ça mais on peut tuer quelqu'un on lui donne une balle ça s'arrête mais ce gars a souffré quand tu regardes son corps ce qu'ils l'ont fait c'est pas possible il a fait quoi de si grave il a fait quoi de si grave même s'il te dénonce même s'il dit des choses graves sur toi tu le portes plainte le Cameroun a la justice le Cameroun a des lois tu la mènes en justice pour calomnie hein tu la mènes en justice pour calomnie et puis on gère ça là-bas quand même on ne kidnappe pas quelqu'un on le tue comme un animal donc nous devons dénoncer ça il n'y a plus des amitiés quand quelqu'un meurt aussi gravement ce qu'ils ont fait à Martinez Zogola moi j'ai dit que je maudis leurs ancêtres jusqu'à la 10ème génération moi j'étais au Cameroun dernièrement j'étais avec lui j'étais avec ce gars j'étais le maman mal j'ai ma vie de crier tellement j'ai mal depuis je suis abattu je suis scotché depuis vendredi j'avais espoir je ne faisais que tweeter que Seigneur que rien ne lui arrive même s'il a fait quoi amener-le en justice porter la plainte peut-être même j'y fais-le mais relâchez-le non ils ont pris le temps de couper l'enfant des gens et puis on doit c'est taire non c'est fini que tous ces coupables soient maudis à jamais jusqu'à la 10ème génération et qu'ils soient arrêtés et conduits devant la justice parce que ce genre de comportement indigne doit s'arrêter au Cameroun on ne peut plus accepter ça et c'est la voix des artistes qui doit parler parce que ce gars était d'abord un journaliste culturel avant d'être un journaliste de fait de société ce qui est dénoncé là c'est l'argent du contribuable Camerounet même si on n'est pas d'accord avec lui on le porte plein on ne l'enlève pas comme un bandit on le tue on coupe ses doigts on le sodomise non mais non je suis en colère et j'espère vraiment que chacun de son côté en tant qu'artiste en tant qu'ami chacun va parler ma soeur il le faut ne serait-ce que pour Martinez Ogo qu'elle était fidèle aux artistes il faut que ça s'arrête voilà ce que je lui envoie elle m'a écrit toute une bible pour se justifier d'autres messages qu'elle est face au qu'elle est remettée au qu'elle est face au oh Martinez Ogo était mon frère le silence ne veut pas dire que tu dis là il faut faire attention de dire vite parler c'est pas bien ça choque nous sommes tous choqués c'est elle qui écrit tout ça il faut juste faire attention aux déclarations c'est mon frère Zogo j'ai peur de quoi et pourquoi qu'est-ce que les gens en savent parler trop vite il faut faire très attention nous sommes tellement choqués très choqués c'est moi horrible Martinez Ogo j'ai très mal je suis en larmes j'ai fait ok tu crois que j'ai peur de quoi je vois des diffamations mentionnées sur vision 4 ça elle a eu le temps de parler la conversation c'était lundi 23 janvier tout ça là après j'attends une semaine elle ne parle pas elle ne parle pas elle ne dit rien j'ai resté là je ne fais que lui envoyer les trucs le samedi 23 je lui envoie un message bonjour ma soeur depuis près d'une semaine j'attends ta réaction Martinez était ton frère on le tue pas un mot pas un hommage sur ta page alors que tu parles de tout ici sur Facebook je ferai un live pour t'interpeller je te préviens déjà je suis très choqué de ton silence je fais ce truc je lui ai écrit elle lit elle ne me répond pas je fais donc le live pour l'interpeller elle m'écrit voilà ça je vais porter plainte qu'est-ce que tu en sais il faut me laisser tranquille je vais porter plainte demain elle m'a écrit ça le dimanche 29 janvier le 30 elle change la couverture pour mettre le zomlo le 3 février elle publie le zomlo et c'est elle qui vient nous dire que je voulais garder le silence je voulais je ne voulais pas m'aimer trop tu as choisi ton camp et nous tous on a vu c'est de ça qu'il s'agit j'ai pris un peu de temps pour décrypter tes conneries que tu racontes ce que tu as fait tu as régné ton frère mort on ne me dicte pas ce que je dois faire oui on va finir par là je devais rendre l'hommage à le doux Martinez mais la manière que les gens pensent qu'ils vont nous dicter tu as mal hein parce que personne ne connaisse Bouboule vraiment Bouboule tu as été magistrale aujourd'hui à la place de toutes ces personnes qui peuvent pas te parler moi tout ce que j'ai lu tout ce que j'ai entendu les gens pensent que c'est ton ami le homme qui t'a demandé de le bien dire parce que lui-même dans sa radio ou sa télé il n'a jamais annoncé la mort de de Martinez-Dogo parce que lui en tant que homme des médias un journaliste meurt il n'en parle pas il ne le fait même pas et tu restes un petit post sur sa télé vivant ça n'a rien à voir parce que Facebook c'est le Facebook c'est un Facebook est devenu commerce les gens s'accompagnent du malheur des autres pour eux et tu que Facebook est devenu commerce maman c'est sur Facebook que tu es venue me trouver hier il fallait aller dans une chaîne de télé te parler hier mais tu es parti sur la page de Bouboule parler hier c'est sur Facebook ce n'est pas une télévision la page de Facebook de Bouboule là c'est sur Facebook tu es venu tu dis que Facebook est devenu commerce Facebook est devenu comme ça mais tu es venu me trouver sur Facebook ta vidéo aussi c'est sur Facebook Bouboule est sur Facebook Bouboule n'a pas de télé Bouboule n'a pas de télé c'est sur Facebook qu'on a vu ça faire de je ne sais pas d'autres veulent avoir des vues chacun on se lève pendant les problèmes des gens quand les gens sont tous ce genre de problèmes arrivent il ne faut plus se le garder être le réservé son frère meurt mutilé sodomisé assassiné on coupe sa langue ses doigts ses organes elle dit qu'il faut d'abord garder le silence si nous on ne s'était pas mis là en train de crier qu'on veut la justice que tous les Camerounais sont balata qu'on veut la justice ce qu'elle a fait c'est d'affini on a tué la fessie depuis tu devais être devant un autre dessus derrière pour demander la justice j'entends si c'était ton frère quelle famille ne serait pas heureuse qu'il perdait un enfant dans des circonstances aussi graves les gens se mobilisent comme ça pour demander la justice maman si tu avais ton frère qui est mort même sang et que ça lui est arrivé tu vois les gens derrière toi comme ça tu ne serais pas content toi que je connais là maintenant il fallait d'abord garder le silence il fallait d'abord attendre tu es malade toi toi tu es une fausse femme moi je dis ça tu as dit que tu as me porté plainte même tes 10 plaintes là il est même où je pense tu penses qu'on a encore peur des plaintes il faut me porter plainte je ne suis pas la seule amie à Martinez il y a plusieurs artistes avec qui il était qui ne sont pas sortis et ses amis ce que j'ai remarqué tu sais dès que Martinez n'a aucun de ses amis intimes n'est sorti elle est accusée à les autres pourquoi ? pourquoi tiens pourquoi est-ce que tu penses je dis aucun de ses amis de Marc mais pourquoi est-ce que tu penses pourquoi ils ont sorti bon il est bien les amis intimes de Martinez c'était le kino ce n'était pas les trois Chantal toi même tu n'es pas sorti toi même tu n'es pas sorti il était avec toi matin et midi soir au Cameroun tu n'es pas sorti donc tu fais partie de ses amis là moi en fait moi je te connais je ne connais pas les autres avec qui il était proche mais toi je sais qu'il était proche avec toi très proche même parce qu'on en a parlé lui et moi au Cameroun il était très proche de toi les autres là je ne connais pas c'est tout nous sommes tous restés pour réaliser si c'est vrai ce qui arrive aïe ouais bouboule c'est comme avec les publicités dans tes vidéos bouboule bouboule donc ça n'a rien à voir que je vais appeler Zomlon pour lui dire quoi moi même d'abord ce que je suis en train de voir ça me fait peur mais est-ce que toi mais est-ce que toi en tant qu'artiste il ne m'a rien dit Zomlon ne m'a rien dit Zomlon ne m'a rien dit non mais je demande donc toi en tant qu'artiste un journaliste artistique un journaliste un commentateur un promoteur même est-ce que toi tu comprends la réaction de l'une des télévisions du Cameroun qui ne parle pas de sa mort je ne suis pas c'est comme vous ne comprenez pas je ne suis pas au Cameroun chacun prend comme moi je suis renfémère je suis comme ça vous pouvez elle est très renfémère quand je ressens un truc quand tu m'appelais la première fois tu n'es pas le seul qui m'appelle lui c'est ça si tous les gens ont commencé à m'appeler il y a des gens même que je n'ai pas pris il y a des gens comme Lodou j'étais incapable de parler que les pleurs chacun a la manière moi je parle pour moi je ne parle pas pour moi Lodou Marcelo souffre dans ta bouchée c'est lui seul que tu voulais organiser la réunion entre lui Martinez Ogo et toi tu as laissé le principal le principal concerné qui est le Zomlo Lodou sa femme devait accoucher c'est le même Lodou que tu appelais il pleurait tu pleurais seulement il pleurait ouais Lodou tu souffrais bonne chance les gens je ne travaille pas à la télévision de Zomlo je parle en tant que l'ami la soeur de Martinez non tu n'es pas son ami tu n'es rien du tout rien du tout donc c'est comme moi je suis en train de vivre et c'est moi même on me coupe le cou vous croyez que quoi un problème qui dépend de mon niveau vous croyez que quoi il ne faut pas commencer à parce que les gens les Camerounais sont malades comment ça elle nous insulte que les Camerounais sont malades que si on coupe son cou mais j'entends là ici c'est toi qui as lavé et tancé le ministre de la culture ici tu n'as pas eu peur donc il est moins dangereux que les hommes et la femme si tu as un problème que si on coupe ton cou toi tu as peur on est à Sissipaté n'est mon frère quel frère ce n'est pas ton frère oui il faut parler parle au Camerounais parle au Camerounais parce que la situation qu'il y a là c'est sûr donc si ton ami ne permet pas il a sa vie professionnelle lui et moi on n'avait rien à voir dans ce truc là parce que je ne comprenais rien donc moi mon problème c'est que et si moi même si moi même je pouvais me couper le cou vous allez dire quoi donc l'affaire était c'est le moment grave qu'on pouvait couper le cou aujourd'hui même ici en France il faut quand maman on est assis ici que les gens là sont tellement dangereux que même ici en France on pouvait venir couper le cou de Chantal ici mince moi même qui parle là c'est dangereux c'est dangereux elle dit que si elle parlait on coupait même son cou donc on devait laisser le Camerounais venir couper ton cou ici en France bon le rythme si tu mettais que repose en paix Martinez je suis au-go sur ta page on devait venir couper tu as quand même le temps de faire les photos et changer les couvertures pour Zomlo on a vu que ton côté tu as choisi le côté des forts tu vois donc tu as eu peur qu'on vienne couper ton cou ici en France qui va couper ton cou ici en France non mais attends ma chérie on tue ton frère tu parles si on tue ton vrai frère de cœur tu vas parler chacun sait les gens qui l'ont donné ce dossier pourquoi ils n'ont pas donné de protection et moi alors vous voulez que je me lève je commence à vomir les choses que je ne connais pas comme je vois chacun bossider les trucs qui va me protéger mon vieux corps et d'amour indiquait les gens qui ont donné la bombe à Martinez devaient la protéger maman c'est toi c'est qui a causé avec lui qu'il connait tout ce qu'il y avait dedans nous on fait seulement on dit seulement qu'il faut la justice pour lui le reste là on ne connait pas les dossiers là même c'était quoi on l'arrêtait on la mettait si quelqu'un te fait la diffamation tu la mets dans justice c'est tout est-ce qu'on tue les gens non on ne tue pas les gens c'est quoi toi même tu as peur qu'est-ce que tu racontes toi même là mais Chantal ici il faut te j'espère que tu vas regarder il faut bien te réécouter parce que ce que tu as fait là c'est un gros caca hier tu nous as dit beaucoup de choses plus vous sortez pour défendre nos hommes plus vous l'enfoncez le père d'autrui tu vas me protéger je sais d'accord que c'est quoi tu vas parler à mon frère il ne m'écoute pas tu vas parler avec lui non elle dit qu'elle n'a pas là à Martinez Martinez ne l'a pas écouté c'est pour ça que elle n'a pas publié le repos en paix oui c'est ce qu'elle vient de dire que si elle parle à Martinez il n'écoute pas et puis on le tue pourquoi elle doit parler de ça puisqu'elle lui a parlé que qui dans l'affaire ne parle plus il n'a pas écouté elle l'a laissé on l'a tué elle dit que je ne parle pas c'est tout je respecte c'est pour ça que je t'ai dit je respecte la mémoire de Martinez menteuse si il me dit ah c'est ah si il me dit eh bien je reste renfermée personne ne peut me dire de faire ceci Zomla n'a rien à voir souvent moi si j'ai dit à Zomla il vient de lui dire ah Zomla n'a rien à voir avec le dossier Zomla n'a rien à voir avec le dossier c'est ce qu'elle dit il fait quoi depuis deux semaines au septembre il est dans le voie bébé le monsieur qui a enlevé ton frère Martinez il s'appelle colonel Justin Ndaoué le monsieur a dit que c'est le monsieur là qui l'a envoyé assassin nous on assiste l'avocat hier nous a expliqué on lui dit tout ce qui se passe là-bas est-ce que nous on est là-bas est-ce qu'on est là-bas tu viens nous expliquer quoi là qu'est-ce que tu racontes ou Calga Chantal ici oui qu'est-ce que tu racontes le monsieur a dit que c'était Zomla je suis née comme ça des gens qui me connaissent savent que moi j'ai pas ma langue dans la poche j'ai j'ai été choqué oui quand tu parles avec quelqu'un et tu vois que bêtement la personne perd la vie bêtement il perd la vie bêtement il perd la vie bêtement il pouvait se lever oui il pouvait essayer de régler ce problème c'est maintenant qu'on voit les gens se lever vous l'entendez ? donc est-ce que il perd la vie bêtement parce que personne ne lui a dit que arrête de dénoncer que le Zomla a volé l'argent du Cameroun c'est ce qu'elle est en train de dire qu'on devait nous dire je n'ai plus dit ça Martinez n'a pas écouté c'est pour ça qu'il est mort Chantal Aïsie c'est ce que tu es en train de dire au peuple Cameroun c'est très grave ce que tu as dit hier tu fais des sorties incroyables il faut te réécouter ma chérie il faut te réécouter c'est grave ce que tu as dit hier je ne sais pas qui te conseille mais c'est grave ah oui en tout cas la cérémonie qu'on avait faite là où il y a son corps maman c'est propre ça parle fort on a déjà perdu horriblement un frère il s'est imprimé comme il a été assassiné pourtant il y avait des êtres humains à Yaoundé il y avait des gens qui ont suivi qui pouvaient se lever pour moi oui à mon niveau c'est comme ça que moi je réfléchis oui réfléchis maman de tous les côtés oui il n'y a pas eu de fagesse ah donc maintenant qu'on m'accuse de gauche à droite les gens racontent ce qu'ils racontent je ne peux pas dire autre chose oui seul moi-même j'ai un truc moi dans moi-même que pour ce truc-là il fallait juste que les gens se lèvent pour arranger les frères sont en train de il fallait juste arranger ce qui n'est pas bien au Cameroun c'est Facebook il faut que les gens il fallait juste attendez je bloque la bordelle ici voilà il fallait juste que les gens arrangent il fallait juste que les gens arrangent est-ce qu'on tue les gens parce qu'ils dénoncent j'entends est-ce que tu t'es écouté c'est très grave c'est très grave ma soeur on va te laisser filer la vie aujourd'hui on voit les gens tout le cinéma qui se passe là les gens ne se sont pas levés au moment où il fallait sauver les vies ok est-ce que nous on savait qu'on allait tuer le père de pluie si nous on savait on allait dire remingono a dit qu'on devait tuer Martinez qui l'a pris au sérieux qui l'a pris au sérieux maman si nous on savait on allait dire que Martinez va même au village va même dans une ambassade te cacher maman on savait on ne savait pas ok qu'est-ce que tu racontes ok les qui ont vu avant de laisser non je voulais te demander en tout cas moi j'ai place à la place de tous les Camerounais qui ne peuvent pas te parler c'est bête ma personne c'est bête parce que les Camerounais ne peuvent pas analyser comme ça donc on est trop bête quoi oui il faut parler maman oui ah Chantal toi hein hey c'est la vidéo qu'elle a postée sur sa page le 6 février pour montrer comment Martinez défendait le zone vous voyez vous voyez le retournement des choses Chantal est une grosse manipulatrice elle n'a jamais aimé Martinez Zocco ah oui moi elle est d'ici aujourd'hui ah oui oui qu'il fallait il fallait qu'ils arrangent il fallait qu'il fallait que le monsieur travaille il dénonce un truc vous n'êtes pas d'accord arrêtez le porter le plein demandez le droit de réponse est-ce qu'on assassine les gens parce qu'ils dénoncent qu'on vole l'agent public nom de Dieu qu'est-ce que tu racontes là on était là donc à un moment je ne savais pas déjà qu'il y avait un problème on n'avait pas dit qu'il y avait un problème que Zocco est fâché tout ça et même si le gars ne te ne te met pas dans son truc tu vas faire comment tu ouais la publicité j'ai presque une minute je voudrais que vous regardez ce qu'elle a dit hier parce qu'il ne faut parce qu'elle va aller effacer les trucs là comment tu ne peux pas forcer c'est un autre niveau toi même tu le sais que les problèmes là où il fait là ce n'est pas mon niveau donc vous allez tuer vous allez raconter tout ce qu'on raconte que les Camerounais disent que parce que non non ce n'est pas mon niveau les dossiers du Cameroun ont dit que le sommet du Cameroun tout le Cameroun moi qu'est-ce que je viens chercher c'est les histoires de mafia les business les machins elle dit que les affaires du Cameroun c'est les histoires de mafia de business qu'est-ce de ceci qu'est-ce qu'elle veut chercher les gars j'ai parlé à mon frère que ce que tu fais on me dit que tu fais ceci pardon mon frère il ne faut pas qu'il ne faut pas qu'on s'est arrêté là il ne m'a pas dit mais que les dossiers là machin il n'est pas entré dans ça parce que c'est quelqu'un qui était distrait quand il faisait ces choses c'était pour lui on n'entrait pas dedans c'était ça donc chacun doit respecter tant qu'on a entre toi et moi ça doit être tout respecté maman qu'est-ce que tu penses donc de faire du merci pour que tu aurais reçu beaucoup d'argent pour donner à certains bénéficeurs bon moi on a fini ça je vais vous dire une chose Chantal a ici ce qu'elle a fait hier on appelle ça le poti et c'est elle-même livrée elle a montré à quel point elle détestait Martinez elle a voulu s'expliquer et nous avons compris ce qu'elle a fait le camp qu'elle a choisi aujourd'hui Martinez doit être en train de se retourner dans la glace en l'écoutant hier c'était une honte je continue à dire qu'elle est une de celles qui crée le désordre dans le Bikuti et ça personne ne va me l'emmeler parce que j'ai travaillé avec quasiment tous les artistes de Bikuti je sais de quoi je parle elle-même je l'ai produit Chantal Aïssi quand tu travailles avec elle si quelqu'un fait un post sur elle chauffe des captures d'écran elle va capturer elle t'envoie elle peut t'écrire de lundi à lundi du matin elle peut commencer à t'écrire sur Whatsapp à 8h elle finit à minuit si quelqu'un écrit un mot sur elle elle fait la capture elle t'envoie tu vois elle me provoque déjà elle passe sur l'autre page elle prend c'est elle qui dit qu'elle est silencieuse sur le net elle parle de qui que moi je connais que j'ai travaillé avec elle je la connais j'ai suivi ses projets elle n'est jamais calme sur Facebook elle a juste choisi son temps avant de finir ce direct ça a été long mais il fallait que je la décrypte de long parce qu'elle n'était pas encore sortie il fallait qu'elle sorte pour que je parle je l'ai forcée de sortie j'ai tout fait elle n'est pas sortie nous allons repartir sur sa page pour que vous voyez c'est aujourd'hui qu'elle a enlevé parce qu'elle a senti qu'elle a fait un gros caca c'est aujourd'hui qu'elle a enlevé les choses des hommes loin voici sa page c'est officiel mais quand on remonte toute sa page regardez là elle a mis une vidéo de Martine le site il y a 6 jours il y a 6 jours parce qu'elle voulait montrer que Martine s'entendait bien avec les hommes on dit qu'on a assassiné son frère elle dit qu'elle est calme suffisamment là voici en train de faire la publicité des hommes depuis que l'affaire s'est passé entre son frère et son ami qu'est-ce qu'elle fait elle fait la publicité de l'un elle ne peut pas rendre hommage à l'autre soit tu gardes aussi là tu gardes tout le monde soit tu tu dis au moins se repose en paix pas un seul repose en paix sur sa page là voici quand on avait dit qu'on a arrêté le zone loin elle a parlé là voici voilà ça le 3 février le 2 février qu'elle n'oublie pas tout est sur sa page que les gens du zone loin sur sa page le 30 Martine s'était dit à mort on pleurait tous ici elle faisait elle faisait échanger les photos de profil qu'on disait que non c'est lui donc elle a choisi son camp qu'elle assume qu'elle ne parle pas que je voulais d'abord regarder je voulais d'abord ceci je voulais d'abord cela non Chantal a ici ta manipulation ne passera pas et je peux te dire que j'ai causé avec Martine l'amour qu'il avait pour toi était incroyable je ne crois c'est-à-dire que je pensais que tu devais être la première personne à nous tirer pour demander la justice pour lui la déception que j'ai dans mon cœur pour toi tu ne peux même pas t'imaginer je suis si triste je suis si révolté je me pose la question si nous devons encore avoir des amis parce que grâce à toi j'ai vu qu'il n'y a pas des amis ce que tu as fait si tu regardes cette photo tu regardes cette photo où ce gars est venu t'assister pour enterrer ton père il était là matin midi soir il t'assistait il a essuyé tes lames il a été là matin midi soir il t'a toujours défendu toi même tu as dit dans le live qu'il jouait ta musique à toutes ses émissions une des émissions les plus écoutées à Yaoundé il meurt dans ces conditions tu es incapable de lui rendre hommage au contraire tu célèbres celui qu'on qu'on soupçonne d'être son boulot ma chérie comment tu fais pour dormir c'est une tristesse incroyable au fond de moi je vois que ceux qui nous tuent toujours sont à côté de nous parce qu'un étranger ne peut pas te tuer ce que tu as fait à Martinez ma soeur quand tu te couches regarde-toi dans la glace regarde-toi dans la glace et pose-toi des bonnes questions c'est indigne indigne ce que tu as fait on ne le fait pas si on aime quelqu'un c'est avec un cœur si tu devais garder le silence tu gardais tout et le zombre et Martinez mais face à une bagarre on supporte toujours le faible qui est le faible de Martinez celui qui est déjà mort dans des conditions horribles tu devais laisser le fort d'abord pour dire repose en paix je demande la justice rien que ça ça ne t'engage en rien mais même ça tu n'as pas eu le courage de faire et tu viens nous donner des leçons que nous nous sommes les amis nous qui reclamons juste la justice depuis que j'ai commencé tout ce que je fais là je n'ai jamais accusé Amogou Belinga je n'ai jamais accusé les hommes j'attends que la justice fasse son travail et si demain il est reconnu innocent il va sortir on aura fait une campagne et on va nous donner les vrais coupables mais s'il est reconnu coupable je souhaite qu'il pourrisse en prison parce qu'on ne fait pas ça un être humain tu penses qu'en faisant ça si demain on le déclare innocent je vais me suicider je vais demander donner nous le coupable parce que pour nous c'est le suspect numéro un dont nous sommes assis derrière ces tendons on arrête jusqu'à ce que si maintenant on a bien arrêté le tendon on dit que ce n'est pas lui on va laisser le tendon et arrêter le tendon de celui qui est concerné c'est tout pourquoi tu nous en veux qu'on dit que moi je n'ai jamais accusé le monsieur c'est le suspect c'est pas moi qui l'ai arrêté c'est pas Paul Biak qui a dit qu'on arrête tout le monde d'abord et on va voir clair on va tamiser c'est moi qui les arrête je vais ici en Europe est-ce que j'arrête les gens au Cameroun quand on les arrête ça nous prouve sur Facebook on commande on dissède tout ce qu'on veut c'est la vérité c'est tout il y a eu quoi pourquoi tu tu nous amèrdes voilà merci à tous le live a été très long et il le fallait la seule et unique baronne de Suisse bon dimanche à tous paix dans vos familles vos frères choisissez bien vos amis observez ce qui s'est passé sur les amitiés de Martinez Sogo et faites un cri près de vous parce que ce que j'ai vu là ça fait réfléchir bon après-midi à tous c'était très 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 long très long je ne fais pas de direct aussi long mais il me fallait je devais parler avec mon coeur elle n'était pas encore sorti elle est sortie j'ai décuté et avec le coeur bon après-midi à tous bonne soirée bon dimanche bon début de semaine à tous et nous espérons que cette semaine qui commence nous aurons la fin de cette histoire pour qu'on puisse s'occuper d'autre chose et enterrer dignement Martinez Sogo tout ce que nous voulons c'est la justice que ce qui s'est passé ne n'arrivait plus au Cameroun que personne au Cameroun ne puisse plus avoir le courage de traiter un être humain aussi méchamment c'est un combat pour tout c'est pour la vie pour les êtres humains personne ne meurt d'une manière aussi horrible dans le monde jamais c'est pas possible dans ce que nous faisons là ne croyez pas qu'on fait ça pour nous vos menaces à deux balles je les mets ou je pense Martinez Sogo doit être entier avec les honneurs il a dénoncé quelque chose vous n'êtes pas d'accord vous l'amenez en justice mais vous ne faites pas ce que vous avez fait là ce que je fais c'est avec le coeur je n'accuse personne je souhaite que justice soit faite et elle sera faite et ça ne chauffe pas bonne soirée à tous pour le début de semaine merci justice pour Martinez merci 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 Merci.